Merci à Caroline de Sombres et puis à toute l'équipe de l'ESPE de l'invitation. Alors en préambule, je sais qu'il ne faut pas que je m'excuse d'être un homme, mais en fait je me suis laissé un peu piéger dans cette affaire d'égalité fille-garçon ou garçon-fille, en étant le conférencier qui va parler de l'égalité fille-garçon. Après, on revient aussi sur des standards où ce sont les hommes qui prennent le plus la parole. Alors, bon, à la fois je suis invité pour faire mon numéro, donc je l'assume, et en même temps aussi je l'explique par le fait d'un engagement sur une focale particulière, et c'est ce qui a intéressé, je crois, les organisatrices de cette journée, qui est le travail sur les masculinités, que j'ai appelé dans un article « Penser le masculin dans une perspective féministe ». Donc il s'agit non pas de penser le masculin pour dire « Ah, les pauvres hommes, ils sont plus en échec scolaire, etc. » Ils ont aussi des souffrances, mais de dire, bien montrer qu'on est dans un contexte patriarcal, et que donc je suis vraiment dans une recherche d'épistémologie féministe. Alors, deuxième chose aussi, je suis géographe, donc j'ai plusieurs thèmes de recherche, mais sur les questions du genre, j'ai travaillé principalement sur la ville, c'est-à-dire genre et espace public. Mais d'un autre côté, j'ai développé avec toute une équipe fort sympathique des travaux, à la fois sur la ville, mais sur les masculinités, et notamment avec Sylvie Héral, que je cite très souvent. Je voulais dire aussi que le travail que je vais présenter, un travail collectif, d'une école de Bordeaux qui n'en est pas tout à fait, puisque nous sommes toutes et tous dans des labos différents, avec Arnaud Lessandrin, Laetitia Franquet, Marie-Christine Bernard-Rome, Edith-Marie Jouls, qui est bien convenue pour ses travaux sur la cour de récréation, et que je citerai, et puis également Sylvie Héral, et quelques autres encore. Alors, je démarre tout de suite. Alors, ce que je vous propose pour l'intervention, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps, et donc je vais essayer de la faire en deux temps, un premier temps, et puis après on laissera part au débat. Donc, à vous de noter les questions que vous pourriez poser, les choses qui vous paraissent scandaleuses, intéressantes ou évidentes, et puis n'hésitez pas, à un moment on prendra un débat au milieu de l'intervention, et puis je tournerai une page, de façon à faire une intervention qui soit un peu interactive. Alors déjà, je vous laisse lire ce constat qu'on ne rappelle pas, qu'on oublie, qu'on occulte, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le coût du masculin, donc le coût du masculin pour la société française. Eh bien, si vous pouvez le lire, la totalité du budget du ministère de la Justice est consacrée aux hommes. Donc ça, il faut le savoir. Comme la totalité du budget des armées, la quasi, les trois quarts du budget des sports, donc l'argent public sert aux hommes dans tous les actes. Donc là, on voit bien quand même cette question, ce chiffre impressionnant qu'on connaît. Et bien sûr, je vous dirai après, et vous m'aiderez à penser, comment est-ce qu'on peut expliquer ou controverser ces chiffres. Donc les accidents mortels, les suicides, alors j'entends des suicides suivis de décès, puisque les tentatives de suicide, c'est un petit peu moins. Les morts par overdose, alors on dit que les femmes fument de plus en plus, mais vous regarderez, c'est encore 82% des décès dus au tabac sont les hommes, de même que 75% des décès dus à l'alcool. Donc là aussi, on a cette idée que les femmes fumeraient de plus en plus, surtout les jeunes, etc., mais ce n'est pas vrai dans la durée. Alors ensuite, évidemment, on a les violences dites conjugales. Et donc là, on voit bien que 123 des 50 décès sont des femmes, 34 des hommes, on dit presque, ah quand même, il y en a 34. Mais en fait, souvent, les femmes qui ont assassiné leur mari, elles-mêmes étaient victimes de violences conjugales répétées, comme on l'a vu récemment dans la médiatisation de l'affaire, aidez-moi. Voilà, Jacqueline Sauvage. Alors là aussi, il y a un chiffre intéressant qui m'intéresse, puisque je suis un géographe également des loisirs, culture, sport, loisirs. Eh bien, les décès traumatiques dus à la pratique sportive sont des hommes noyables, si vous comptez les noyaux, et nous avons compté les noyés, donc c'est un peu triste, mais c'est intéressant aussi. Les accidents des hommes, quand on dit une cordée des vis dans la raide, je ne sais pas quoi, eh bien c'est toujours des hommes, le ski hors de piste, les accidents de parapente, les sports mécaniques, la mort subite du sportif, donc on estime à peu près à 1000 personnes chaque année qui décèdent de ce syndrome, de la mort subite, qui est dû à des œuvres pulmonaires, des AVC, des crises cardiaques et autres pathologies, eh bien ce sont 88% aussi des hommes, ou non, 80% des hommes. Ce qui fait qu'au chapitre accident de la vie domestique, qui autrefois intéressait le fait de s'électrocuter dans une prise électrique, maintenant ça ne se fait plus, ou tomber de l'échelle, ça devient de plus en plus rare, eh bien les accidents de la vie domestique qui causent des journées d'absence, le lundi, le mardi, le lendemain du week-end, eh bien on trouve à 75% des accidents sportifs, et 75% de ces accidents sportifs sont des accidents d'hommes. Voilà. Donc on voit là aussi, avec tous ces chiffres, le coût réel du masculin pour la société française dans tous les domaines. Donc sur le domaine de l'éducation qui vous concerne, je vous rappelle que les classes relais, les dispositifs de rattrapage sont massivement occupés par les garçons aussi, et donc on a un surcoût également de ces échecs scolaires d'une catégorie de la population masculine. Et puis après, eh bien ça tombe sous le sens, mais on ne l'explique jamais comme ça, que les terroristes, la violence dans le cadre familial, la violence à l'école, la violence urbaine, donc je vous citerai les travaux de Sylvie Héral, 80% des élèves punis sont des garçons, donc on voit bien cette prévalence du masculin dans toutes les catastrophes coûteuses de la société en général. Alors, c'est un récit par contre qui est largement occulté, on ne parle jamais du masculin, et on a tendance de le faire au neutre. De façon très majoritaire, comme je vous l'ai montré, la violence est un fait social, un phénomène masculin. Deuxième élément, il suffit de quelques femmes violentes pour neutraliser le récit, donc ça c'est aussi très caractéristique de la perception qu'on a des événements, c'est-à-dire qu'on dit, ah oui, mais il y a quand même deux filles terroristes qui ont essayé de faire sauter des bonbonnes de gaz, et elles n'y sont pas arrivées, haha, et en fait, comme ça, ça nous permet de justifier le fait qu'il y ait des femmes violentes, mais dans les faits, les femmes terroristes correspondent à cette minorité de 5-10% des actes terroristes, et pas plus, il y a toujours quand même une asymétrie très très forte. De même que quand on a une survisibilisation des bandes de filles, qui seraient des filles violentes des banlieues, mais qui sont un phénomène qui est marginal, qu'il ne faut pas négliger, il est intéressant du point de vue du refus qu'on peut avoir de la violence des femmes, donc il faut aussi, certaines de mes collègues ont travaillé sur cette invisibilisation de la violence des femmes, elles ont raison, mais néanmoins, les chiffres, la prévalence de la violence masculine restent majeurs. Pour une petite parenthèse, la question, c'est effectivement que cette violence sert de manière de construire leur identité pour les garçons, des mille et une manières qu'ils ont construit leur identité, alors que la violence est interdite aux filles pour construire leur identité. C'est une petite parenthèse aussi pour ne pas ignorer que, effectivement, la violence existe chez les femmes et qu'elle est refoulée ou occultée. Alors, qu'est-ce qui fait que les hommes sont violents ? Donc là, je prends un corpus qui a été un double corpus, celui de Sylvie Héral, dans son livre La fabrique des garçons, et puis un autre corpus d'entretien que j'ai fait, moi, avec les animatrices et animateurs socio-culturels, travailleurs sociaux, prévention spécialisée, etc. Donc, première explication de ces chiffres accablants, du coup, du masculin et de la violence masculine, l'instinct masculin qui refait surface, donc ce sont des entretiens. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? J'aurais pu le faire parmi vous, j'aurais pu, d'ailleurs, vous pourrez me le dire, ce que vous pensez de ces chiffres tout à l'heure dans le moment du débat. Voilà les réponses que nous avons dans une approche qu'on appelle l'ethnométhodologique. Eh bien, l'instinct masculin refait toujours surface, les gènes, peut-être une question de gènes ou d'hormones. Toutes ces personnes interrogées sont des personnes en charge de jeunes ou d'enfants, soit enseignants, soit à travers sociaux. Peut-être est-ce en relation avec la puberté ? Chez les garçons, la transformation de l'appareil génital est extérieur. Alors, je fais les gestes. Chez les garçons, la transformation de l'appareil est extérieur, d'un développement musculaire. Cela entraîne une concurrence entre garçons, pour s'affirmer. Chez les jeunes filles, la partil génital est intérieure, le développement est plus intérieur, plus intellectualisé. Les garçons ont une forme de violence qui a besoin de déborder, là aussi le geste. La puberté des garçons est plus extensurisée. Ça se manifeste par un développement physique, un développement sexuel évident, apparent, sauf qu'on voit rarement le sexe des garçons dans l'éducation, je veux dire, heureusement d'ailleurs. Et en fait, on ne sait pas du tout, c'est une fiction. Les transformations féminines me semblent plus intérieures, plus raisonnantes. Les violences chez les filles sont plus psychologiques et personnelles. Voilà, enfin, là vous manquez la phrase. Donc là, on voit bien ce que nous appelons les phénomènes de naturalisation et qui font partie d'un double corpus, enfin d'un corpus important des enseignantes, enseignants et travailleurs sociaux, des gens qui s'occupent des enfants. Un corpus qui se base sur la psychologie freudienne, pour faire simple, et sans aller dans le débat, à savoir pour compte Freud, ce n'est pas le sujet, mais qui indique finalement une organisation psychologique différente des garçons et des filles par rapport à leur construction identitaire pour les garçons et les filles, que vous connaissez certainement. Et puis aussi, les références biologiques tirées du monde animal. Donc, une documentaliste qui dit j'élevé beaucoup d'animaux et effectivement, les animaux, les chats sont toujours plus agressifs que les chats. Donc, voilà, grosso modo, si on castre les chats, ils sont beaucoup plus doux. Et donc, il y a ces analogies avec le monde animal. Et puis, d'autre part, ces présupposés qui sont liés à la construction unique, universelle des identités masculines et féminines, avec le schéma freudien. Donc, là encore, il s'agit de la façon dont les personnes, je m'explique bien, expliquent avec leurs propres ressources personnelles les chiffres qui précèdent la prévalence de la violence masculine. Alors, quand on a fini avec les explications naturalisantes, eh bien, on a les explications culturelles. Ici, le problème des garçons, c'est surtout les gens du voyage. Chez les gitans, les hommes sont les rois. Il ne faut pas toucher un garçon gitant, sinon on a toute la famille sur le dos. Le problème, c'est les garçons maghrébins, la culture musulmane, c'est les hommes qui dominent. Les grands frères surveillent leurs sœurs. Pour moi, ce sont avant tout des jeunes des quartiers, beaucoup de turcs, de maghrébins, d'africains. On leur donne des endroits où ils peuvent s'exprimer ou on s'occupe d'eux. Mieux vaut qu'ils soient violents dans des textes de rap ou sur des terrains de sport que dans la rue. Quelle autre solution ? Et les filles ? Les filles marocaines sont plus mûres que les garçons. Elles savent mieux s'occuper. Elles réussissent mieux en classe. Donc là, vous avez remarqué que pour les gitans et les maghrébins, pas besoin d'hormones ou pas besoin d'organisation familiale. Là, c'est la culture qui suffit. Donc les garçons gitans n'ont pas besoin de la testostérone. Ils sont fabriqués avec une culture qui serait généralement machiste. Et là encore, ce sont le système de représentation que nous connaissons bien et qui nous permet aussi de supporter quelquefois des chocs qu'on peut avoir face à des publics. Je parle de nous enseignants. Je me réfère à un passé ancien d'enseignants qui nous permet des stocks de systèmes de pensée qui nous permettent d'essayer d'expliquer à moindre frais les complications de nos tâches. Alors, troisième élément qu'on pourrait dire de réfutation. Est-ce qu'il n'y aurait pas de plus en plus de filles violentes ? Est-ce qu'on n'exagère pas les violences faites aux femmes ? Alors là aussi, dans les entretiens, on dit qu'il y a de plus en plus de femmes violentes, de plus en plus de maries battues. Donc ça, c'est faux, évidemment. Les chiffres disent le contraire. Il n'y a pas de plus en plus de filles violentes. Les statistiques sont extrêmement plates. Alors, il y a quelques années où le chiffre de filles violentes ayant commis des délits violents est passé de 2,5% à 5%. Donc là, la presse a titré partout de plus en plus de filles violentes. On a demandé aux experts d'expliquer l'explosion des filles violentes, mais en fait, ça reste en dessous de 5%. Alors aussi, ça, c'est les enseignants. Les enseignantes. Donc, il y a les enseignantes et les enseignants, les femmes aussi, qui considèrent que la violence masculine, elle est franche, directe, elle est frontale, alors que les filles feraient leur coup en douce. Grosso modo, elles auraient cet aspect sournois qu'on leur connaît bien et qui consiste à faire piquer les autres, piéger les autres. Alors, on retrouve ça aussi dans des explications d'une catégorie abominable qui s'appelle les masculinistes, avec leur support, et qui pensent que finalement, la violence des hommes dans le couple est liée à la violence symbolique des femmes et que, d'une certaine manière, les hommes pèteraient les plombs et passeraient à l'acte, mais ça a été préparé par une violence souterraine des femmes qui, bien sûr, voilà. Donc, voilà. Là, je vous fais l'état des présupposés. Alors, après, toujours l'explication culturelle, les femmes victimes, c'est surtout dans les familles pauvres, les milieux de l'immigration, donc la égalité, racisme et racisme social. Donc là aussi, je vous rassure, enfin, je vous rassure ou je ne vous rassure pas, mais la cartographie des violences faites aux femmes, effectivement, est extrêmement plate, enfin, égale sur tous les quartiers et dans toutes les classes sociales, sauf que le tabou des violences est évidemment masqué beaucoup plus dans les familles bourgeoises que dans les familles populaires. Et puis, la séparation est quand même plus facile quand on a des revenus très faibles et égaux que quand on est dans une famille à un revenu très inégaux avec un homme qui a des revenus importants et une femme des revenus beaucoup moins importants. On sait aussi, maintenant, que la parole s'ouvre, qu'il n'y a pas besoin d'être pauvre et migré pour être violent, qu'Harry Weinstein ou bien Dmitry Schroeskane... Ah oui, on n'est pas juste passé dans le Carlton, ce qui est un lieu intéressant à l'île à visiter, enfin, à penser. Donc, pour dire que là, il y a quand même un événement qui montre bien que les hommes blancs, on se rappelait que les hommes blancs puissants, etc., peuvent être aussi violents et des violeurs, évidemment. Alors, autre élément très important et massif, notamment massif dans nos établissements. En tout cas, moi, j'étais chargé de mission Égalité Femme-Homme à l'Université de Bordeaux-Montagne et il y avait ce problème de travailler à la fois sur l'égalité femme-homme, les violences faites aux femmes et puis aussi les discriminations. Donc là aussi, ce thème qui dit qu'il ne faut pas faire des violences entre sexes une priorité, mais les traiter à égalité avec les autres discriminations, sauf que les femmes représentent la moitié de la population et plus, alors que les autres catégories représentent moins et puis qu'effectivement, opposer l'un à l'autre, c'est faire fi de toute la réflexion qu'on peut appeler intersectionnelle sur sexe, âge, race, handicap, etc. Mais là, je ne vais pas en parler spécialement, mais on peut en parler dans le débat si vous voulez. Et puis enfin, le bras armé du patriarcat étant l'antiféminisme, donc là, je pèse mes mots, et là, je le pèse d'un point de vue scientifique aussi. En sciences politiques, un certain nombre de mes collègues ont travaillé sur l'antiféminisme du discours politique. Eh bien, c'est la faute du féminisme, c'est de polariser le débat sur les inégalités hommes-femmes et sur les violences faites aux femmes alors que les violences viennent d'autres facteurs. Donc on dit toujours, oui, mais s'ils sont violents, ce n'est pas parce que ce sont des hommes, les terroristes, les palestiniens, etc. c'est parce qu'ils sont dans des situations de domination, oui, mais en fait, ce sont quand même toujours des hommes. Je veux dire, donc voilà, donc il y a aussi cette question de négation, finalement, de la prévalence de la violence masculine. Et si je n'ai pas d'opposer l'une à l'autre, mais il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui est émergeant dans ces faits de violence. Donc en fait, pour conclure cette première petite partie, la violence masculine serait naturelle, elle serait surtout liée aux classes pauvres, aux cultures étrangères ou ethniques. L'égalité hommes-femmes dans la violence, comme pour le reste, progresserait en face en Europe. La violence faite aux femmes ne serait pas différente d'autres violences faites à d'autres catégories discriminées. Voici les quatre éléments qu'on a isolés pour faire des catégories. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe de finalement cette réfutation de ces chiffres et dont je vous rappelle quand même les normes, si on se réfère au début, les normes faits massifs de cette violence masculine, et donc comment est-ce qu'on peut s'accoutumer, s'habituer, occulter, parler d'égalité filles-garçons sans présenter ces chiffres et d'autres. Eh bien, ce qui nous permet de vivre avec ces chiffres d'une façon relativement tranquille, eh bien, c'est qu'on a des systèmes de réfutation qui nous empêchent et qui nous permettent de soulager cette préoccupation qui serait... Mais en même temps, eh bien, effectivement, ça nous empêche de traiter le fond du problème. Alors voilà, je m'arrête là, peut-être pour cette première partie d'exposé. Donc, j'ai parlé 16 minutes, donc si vous voulez, on peut revenir sur ce petit bout d'exposé, à moins que vous soyez trop accablés par... Voilà. Je vais passer le micro. Est-ce qu'il y a un deuxième micro ? Pardon. Moi, j'ai une question sur les chiffres. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en fait, sur les 157 décès liés à des violences conjugales, tu disais qu'il y avait 34 hommes, mais là, on est sur une perspective très hétéro-centrée de victimologie qui part du principe que ces 34 hommes ont été tués par des femmes. Mais si on s'intéresse aux auteurs, c'était des femmes ? Oui, alors effectivement, dans ces chiffres, il y a effectivement 34 hommes qui ont pu être tués par leur conjoint et quelques femmes qui ont pu être tuées par leur... Donc, les chiffres sont précisés dans les chiffres 2016. Mais en fait, ils sont... Je ne les ai pas par souci de simplification, mais là, tu as raison, enfin, on se tutoie parce qu'on se connaît. Vous n'avez pas vu, ce n'est pas combiné entre nous, mais on a mangé ensemble hier soir. C'est une des intervenantes de la journée. Laura, voilà. Donc, c'est de bonnes questions. Donc, je n'ai pas précisé, mais ce n'est pas une négligence de ma part. Mais c'est parce qu'effectivement, on est obligé de... non pas de simplifier le propos, mais de lui donner sa valeur quand on parle des hommes. Toujours est-il que les agresseurs sont toujours des hommes, sont très majoritairement des hommes. Les tués, les conjoints tués peuvent être des hommes, mais c'est très généralement les hommes qui tuent. En fait, voilà. Oui ? L'autre micro. Je vous fais passer comme ça. Peut-être comme il y a une bonne acoustique, je vais essayer de vous répondre. Alors, moi, je voudrais parler de la responsabilité des politiques. Là, en ce moment, on voit sur tous les plateaux, dans toutes les radios, Ségolène Royal qui s'exprime en disant « là, là, tout ce qu'elle a souffert pendant 40 ans ». Moi, franchement, ça me fait bien rigoler parce que ça fait 40 ans qu'elle est carriériste, elle a fait, effectivement, les mêmes études que les garçons. Et puis là, depuis 40 ans, elle se tait. Alors, moi, je pense que des gens comme ça, des femmes comme ça qui te pouvoient, si elles s'étaient exprimées déjà depuis l'époque Mitterrand où elle était toute jeune, là, ça aurait peut-être changé les choses pour les filles qui avaient envie de faire de la politique, par exemple. Alors, moi, franchement, elle ne m'émeut pas parce que depuis 40 ans, elle s'est tue et maintenant qu'elle a un peu fini sa carrière politique, ben voilà, elle parle de la souffrance. Les femmes politiques, elles ont du pouvoir. Alors, moi, je pense à toutes les filles qui n'ont pas eu la chance de faire des études longues, qui n'ont pas eu la chance d'être poussées à faire des études et elle qui a eu la chance de faire tout ce qu'elle voulait, elle ne s'est pas défendue pendant toutes ces années. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Oui, mais alors après, si on flingue que c'est le Royale, il ne reste plus que Marine Le Pen comme femme dans la vie politique française. C'est ça. Oui. Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement peu de femmes dans la vie politique française que si effectivement, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi à propos, mais ce n'est pas moi qui peux le dire, mais est-ce que finalement on n'est pas sur des propos anti-féministes institutionnels qui chaque fois qu'une femme dépasse, finalement, elle est blacklistée, elle est mise à l'écart. Je crois que, par exemple, dans les manuels d'histoire de France ou d'histoire de la Vème République, y compris en usage des étudiants, eh bien, il y a Chirac, Sarkozy, etc., un certain nombre d'hommes politiques et il n'y a pas Édith Cresson qui a été la première ministre de la France et elle est complètement oubliée de l'histoire de France et quand on en parle aux historiens, ils s'esclaffent en disant ah oui, c'était la maîtresse de Mitterrand. C'est l'antiféminisme politique général qui fait que les femmes ne peuvent pas faire carrière en politique d'une manière ou d'une autre parce qu'on est tellement habitué au modèle patriarcal qu'on déteste les femmes en politique. Mais je pense qu'on peut... Et on voit aussi à quel point le dégagisme des femmes est extrêmement important. Par exemple, dans l'ancien... Dans le gouvernement Hollande, on avait des femmes de caractère et puis Ségolène Royal mais aussi Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et d'autres et que ces femmes ont été remplacées dans le gouvernement actuel par... Elles sont beaucoup moins... D'abord beaucoup moins ministres de premier point et femmes politiques de premier plan. Donc là aussi, on voit comment il est difficile pour une classe politique de femmes et presque toutes Cécile Duflo, Najat Vallaud-Belkacem ont abandonné la politique. Donc c'est dramatique. Attendez. Je suis d'accord. Je ne peux pas exprimer quand il fallait le faire... Moi, j'ai l'âge à avoir suivi quand elle était jeune ministre de Mitterrand sur les partenaires de Mitterrand et chaque fois il y a des dénonciations de réflexions contre les femmes et etc. Ça venait pas d'elles. Ça venait des féministes, des associations féministes. Ça venait pas des incroyables. C'est clair. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport au vocabulaire que vous utilisez et qui est tout à fait entendu et audible ici qui permet de comprendre tous ces systèmes d'inégalité femmes-hommes, antiféminisme, sexisme et patriarcat. Néanmoins, quand on l'emploie, pour l'avoir employé en salle des professeurs, ça a tendance à fermer l'écoute des personnes en face. Donc j'aimerais voir comment utiliser ce vocabulaire-là sans créer une polémique ou une fermeture du discours et de la discussion. Alors votre question, elle est à la fois judicieuse et tout à fait intéressante. Ça veut dire que d'une certaine manière, un certain nombre de nos collègues femmes et hommes et principalement femmes féministes sont obligés de faire de l'autocensure puisqu'effectivement les mots scientifiques pour expliquer un système politique, le patriarcat, des mots sociologiques pour expliquer le machisme, la phallocratie, etc., des mots psychologiques, etc., sont considérés comme violents dans le langage scientifique simplement parce qu'on travaille sur un corpus de sciences masculinistes qui neutralise effectivement l'élève, l'enfant, le jeune et le citoyen, etc., comme au masculin neutre et que chaque fois qu'on sort de ce masculin neutre et qu'on fait état des rapports de domination qui ne sont pas des préjugés puisqu'ils se concrétisent par des statistiques extrêmement concrètes qui se chiffrent en euros ou bien en journée d'incarcération, eh bien à ce moment-là on rentre dans un registre agressif. Et du coup, ça nous empêche effectivement de conceptualiser la pensée, la pensée d'opposition qui y sont de définir ce que peut être le patriarcat comme système politique, le viriarcat aussi comme système politique transféré à l'affaire familiale mais aussi le machisme, les cultures masculines, les masculinités, etc. Et du coup, nous préconisons, nos chercheurs sur le genre effectivement, d'utiliser ces mots à condition de les justifier et de les conceptualiser et on encourage évidemment tout le monde à le faire sauf que chaque fois qu'on utilise ces mots on est dans une démarche qui est considérée comme violente. Et effectivement, jamais les féministes ou pratiquement jamais il y a eu deux morts dans l'histoire du féminisme et les féministes ne sont jamais violentes. Les féminines n'ont jamais attaqué à coup de Kalashnikov les machistes. Donc je crois que là on est bien dans une société qui est unilatéralement de pouvoir masculin et dans laquelle toute remise en question aux déclarations est considérée comme une déclaration de guerre, comme une guerre des sexes par les tenants du pouvoir. Donc là aussi, eh bien, après, les stratégies, si les stratégies c'est l'auto-censure et accepter les choses, ben voilà, peut-être que la stratégie ce serait plus effectivement de faire corps avec les chercheurs du genre ou de faire corps à l'intérieur des structures en mettant des cellules de veille, égalité femmes-hommes, lutte contre les violences, etc., pour créer un effet de groupe qui permette à ce moment-là de conceptualiser et de monter en généralité. Mais c'est vrai que mes collègues femmes isolées dans des labos majoritairement masculins ou sans femmes féministes, eh bien, elles sont obligées d'une certaine manière de prendre du recul. Voilà la question. Mais c'est pareil pour nous, chercheurs hommes féministes, on est dans cette situation où on nous ressent toujours comme des gens agressifs, voilà. Même quand on met des chiffres aussi évidents que ça. Le simple fait de corréler ces chiffres est considéré comme une déclaration de guerre par les hommes. Voilà. Je voulais rebondir sur le... Vous levez la main pour que je vous voie, voilà, merci. ...sur la question, enfin, l'intervention précédente et le traitement fait aux femmes qui, comme vous dites, dépasse dans la politique française. Alors, on a oublié, on a parlé d'Edith Cresson, mais on a oublié Elisabeth Guigou, qui avait été aussi, sans doute, la maîtresse, enfin, accusée, enfin, je ne sais quoi, d'avoir fricoté avec Mitterrand. Et puis, il faut voir aussi le traitement en Europe qui a été fait à certaines femmes premiers ministres. Moi, je pense à Margaret Thatcher et puis Angela Merkel. On les masculinise dans un sens aussi... On les ridiculise, on les a ridiculisées. Toute... Toute idée, enfin, je veux dire politique mise à part, je ne juge pas l'histoire, je juge Margaret Thatcher et Angela Merkel, mais elles ont été caricaturées, ridiculisées, vilipendées, à juste d'y troupe à c'est par mon propos, c'est par mon problème et je ne suis pas experte de la question. Mais voilà. Et puis, autre chose par rapport à... J'avais une... En tant que référente à l'égalité fille-garçon dans mon établissement, j'avais une discussion avec un collègue d'origine maghrébine, mais peu importe, voilà, dont la conjointe qui n'est pas d'origine maghrébine dit de lui, tu es féministe. Et moi, il m'a dit, il me dit, il est adorable, mais il me dit, je ne suis pas féministe, je suis égalitariste. c'est comme si le fait pour un homme de reconnaître être féministe ne lui convenait pas. Voilà. On s'embourbe un peu aussi dans ce débat-là. C'est un gros mot pour un homme de dire qu'il est féministe quelquefois et ça peut être compliqué aussi quand on est amené à avoir des échanges un peu productifs et non agressifs et posés. Oui, alors c'est une question-réponse. Moi, je trouve que c'est intéressant, cette interrogation d'hommes. A la fois, si vous voulez, dans le milieu que je fréquente, la recherche féministe, c'est une recherche qui est une épistémologie. C'est-à-dire qu'on dit longtemps, la recherche en sciences humaines et sociales, elle a travaillé sur les inégalités de classe, classe sociale, et donc en dehors des classes sociales, point de salut. Et donc là, dire qu'il y a également des hiérarchies, des catégories qui s'appellent l'âge, la race, entre guillemets, toujours avec des gros guillemets, et puis le genre, c'est aussi nouveau. Effectivement, faire ressortir que la neutralité du langage masculin neutre, qui dit les citoyens, les élèves, les jeunes, les professeurs, sans eux, etc., sans décliner, finalement, écrase la différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, en géographie, la géographie féministe, elle découvre que si on dit les habitantes et les habitants, on a des circulations différentes, les migrantes et les migrants aussi, et que ce sont des faits majeurs, des faits majeurs qui sont émergents, comme ces chiffres-là sont émergents. Si on dit, on pourrait dire aussi que 95% de la population pénitentiaire est issue des classes pauvres ou migrantes, par exemple, je veux dire, ce serait aussi un parti pris. Mais du coup, c'est ne pas dire aussi que c'est aussi des hommes. Et du coup, c'est cette variable-là qui n'est jamais identifiée. Et du coup, c'est ce qui fait tout l'intérêt des études de genre, ce que je vous montrerai après, c'est d'identifier un féminisme scientifique et puis sur la sphère privée que vous évoquez, d'évoquer un féminisme politique. Dans les instances où je siège, le Réconcilier à l'égalité femmes-hommes, qui est une instance de féminisme politique, qui a été instituée et qui fait partie de la loi égalité citoyenneté, elle a été pérennisée, et bien nous nous revendiquons comme une institution féministe s'il y a 20% d'hommes. Et du coup, le féminisme politique, c'est œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les violences faites aux femmes, etc. Et donc là, il y a un féminisme politique qui va jusqu'à proposer fortement, et j'espère que ce sera accepté un jour, que dans la loi, ce soient marquées les citoyennes et les citoyens, que l'égalité femmes-hommes soit inscrite dans la loi et la lutte contre les violences. Donc vous voyez, c'est quand même aussi cette neutralité du discours qui a empêché de voir que la démocratie en France, elle a pris 100 ans de retard, en donnant le droit de vote aux femmes depuis qu'en 1944 et 1945 pour les premiers votes, et puis que ça a été fait au nom de la République et de la citoyenneté. Vous voyez, donc on voit bien comme le masculin neutre a écrasé finalement toute possibilité. Donc le féminisme, il est politique, il peut être scientifique, et après, qu'un homme se comporte comme égalitariste ou féministe, c'est un peu d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il se reconnaît finalement dans un féminisme politique. Puis pour revenir à la question, je pense que moi, ça ne me gêne pas, même si c'est une stratégie. Moi, je travaille avec Alain Juppé, qui est un maire de droite à Bordeaux. Il est devenu féministe en 2013 en signant la charte Égalité Femmes-Hommes. Avant, il n'était vraiment très, très, pas du tout concerné. Et il a fait un chemin grâce à plein de gens. Et maintenant, il fait des choses positives pour sa ville, lutte contre le harcèlement dans les transports, égalité dans le sport. Donc ça met égal finalement. Je crois que les hommes politiques, ils ont très bien, si des hommes et des femmes politiques sont féministes dans leur discours, ça les engage et ça peut servir effectivement la cause politique, même si on doute très fortement de leur motivation. Je veux dire, c'est aussi notre droit et puis notre tradition politique de douter des hommes politiques et de penser qu'ils sont corrompus ou insincères. Et puis après, on va prendre, oui, deux questions et puis je vais essayer de faire des réponses courtes pour continuer aussi. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu avoir une petite précision concernant les explications qui ont été énoncées, notamment sur la diapositive qui reprend Gitan maghrébin. Est-ce que c'est lié au fait qu'on ait posé la question, est-ce que ça a lien avec une communauté particulière ou est-ce que c'est de manière naturelle que les personnes se sont exprimées sur ces communautés-là ? Parce que ce ne sont pas les seules communautés patriarcales. Oui, non, alors en Suisse, j'ai travaillé sur, j'ai fait le programme de recherche pour la ville et le canton de Genève et là, en classe, c'est les Kosovars ou les Syriens. Donc chacun a ses immigrés, je veux dire, on le sait bien. donc en Espagne, ça peut être les Colombiens ou les Péruviens aussi. Donc on voit bien aussi toute cette question de l'événuation vers la périphérie. Donc on a un centre autochtone, etc., qui a les bonnes pratiques, qui effectivement exorcise ces mauvaises pratiques en les transportant sur la périphérie. C'est-à-dire très clairement, alors dans d'autres textes et d'autres travaux, j'ai montré que la construction de l'image ethnique dans la politique de la ville en encourageant des actions comme RAP dans les cités, etc., ou les sports urbains, et bien effectivement, était une politique postcoloniale qui consistait à attribuer aux autres les défauts dont on se... Voilà. Et donc là aussi, très classiquement, je crois que c'est des positions toutes naturelles, enfin toutes naturelles, toutes spontanées, évidentes de défense. C'est-à-dire quand on est débordé par l'altérité, on a tendance à culturaliser les différences et du coup, on devient très injuste. Mais c'est aussi une manière de ne pas travailler sur finalement le fond du problème, c'est-à-dire le système patriarcal, et donc ce qu'il impose comme hiérarchie des sexes, des races, etc. Voilà. Donc là encore, quand je parle de système patriarcal, d'antiféminisme, etc., que je le lis avec le raciste ou le postcolonialisme, eh bien c'est évidemment, c'est scientifique. C'est aussi l'idée d'introduire de nouvelles données dans la machine pour nous faire gamberger, nous exciter, nous dire, tiens, il y a peut-être d'autres issues possibles, finalement, à des situations qui paraissent bloquées, alors que ces explications, elles sont dramatiquement pauvres, puis même, elles sont quasiment interdites pour des fonctionnaires de la République. Donc ça se fait dans un groupe focus ou dans un entretien, on dit des choses qu'on pense, mais évidemment, on ne peut pas le penser. Donc c'est encore plus frustrant parce qu'on ne trouve pas les explications pour le dire et on ne trouve pas les manières de travailler sur cette altérité. Voilà, excusez-moi, je suis trop long. Bonjour. Les chiffres sur lesquels vous vous appuyez s'intéressent à une population d'adultes et j'aurais aimé savoir si dans vos recherches vous aviez accès à des informations, enfin des chiffres notamment, de populations plus jeunes puisque ici nous sommes des représentants de l'école, donc sur une population beaucoup plus jeune, est-ce que finalement dès le départ sur une population par exemple de primaire, on aurait des chiffres sensiblement identiques ? Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question ? Alors moi non, mais je vous renvoie, c'est pour ça que je vous ai mis la vignette au bouquin de Sylvie Rack qui s'appelle La fabrile des garçons, sanctions et genre au collège où elle a travaillé à partir du collège mais par la suite elle a continué aussi avec un certain nombre de travaux sur l'école primaire ou le lycée mais c'était principalement au collège puisque le collège est vraiment une période, un âge où se focalise toute la pression de la communauté éducative d'une part et puis pour ceux qui ont des enfants, l'angoisse des enfants c'est un moment difficile le collège et donc dans La fabrile des garçons et bien Sylvie Rack montre que 80% des élèves punis sont des garçons et donc elle base sur une enquête sur un échantillon de 5 collèges vraiment échantillonnés périphérie de ville, périphérie urbaine pauvre, milieu rural profond, classe moyenne avec communauté de gens du voyage et puis lycée privée de centre-ville et donc elle montre que les statistiques sont les mêmes et que les sanctions sont distribuées à 80% aux garçons. Donc ça veut dire d'une part que c'est 80% des garçons qui font des actes qui méritent punition mais ça veut dire aussi que c'est la communauté éducative qui distribue les punitions à ces garçons et même de façon elle le montre préventive en 6ème de façon à ce que tout de suite dès la 6ème les garçons soient prévenus qu'ils ne doivent pas dépasser etc. Donc on voit bien que là aussi l'école qui est un milieu fermé fermé et puis homogène en classe d'âge dans des situations de domination aussi prof-élève etc. et puis grand et petit n'échappent pas à cette règle de la délinquance des garçons et donc ce chiffre de 80% des élèves punitions des garçons monte à 96% de garçons quand il y a dégradation atteinte aux biens et aux personnes donc là on voit bien que cette délinquance elle se construit et donc effectivement Sylvie Héral montre qu'elle est construite socialement par le système d'extension d'une part et par aussi la manière dont on refuse effectivement d'envisager ce problème des garçons et d'envisager que ça doit être un objectif d'éducation spécifique des garçons qui peut lutter contre à la fois cette violence et puis à la fois cette inégalité cette mauvaise distribution qui littéralement terrorise les filles aussi donc ça aussi il ne faut pas minimiser le terrorisme sexuel que les garçons font régner dans l'espace de la classe ou dans l'espace de la cour s'il n'y a pas de politique éducative qui permette d'encadrer ça et comme on ne veut on cherche à traiter globalement les élèves comme s'ils n'avaient pas de sexe et bien notre aveuglement c'est ce que dit Sylvie Héral c'est de ne pas travailler sur cette construction de la violence chez les garçons et du coup vous me donnez l'occasion de faire la transition ou je me la donne moi-même et je vais continuer mon exposé sur la suite alors ça du coup je sors un peu de l'école parce qu'on parle de ce qu'on connaît et du coup c'est plus mon sujet et donc pour dire que là encore ça c'est des travaux que j'ai réalisés avec quelqu'un qui maintenant est bien connu qui s'appelle Edith Marius Jules qui a travaillé qui a rendu récemment la semaine dernière avec le sociologue Serge Pogam un beau rapport sur le harcèlement dans la cour de récréation dont la presse a parlé et qui est devenue un peu la spécialiste de la cour de récréation et je vais en parler après donc ça a commencé en 2009 et 2012 avec elle donc elle était doctorante sur la communauté urbaine de Bordeaux sur une enquête sur sport pratiques artistiques pratiques culturelles jeunesse prévention de la délinquance ces enquêtes ont continué sur Toulouse avec Magali Bakou Angers avec l'adjointe au maire qui ne l'est plus de la ville d'Angers et puis Jean Resport avec l'adjointe au maire Ariel Piazza et à Genève avec la maire de Genève donc sur le sport enfin on a eu la possibilité entre 2012 et 2017 de faire un certain nombre de recherches sur l'usage de la ville par le genre c'était le thème et notamment sur toutes les questions de mobilité place des femmes dans la ville des femmes et des hommes mobilité urbaine etc. sur le sexe voilà donc la première hypothèse de ces travaux qui ont démarré en 2009-2012 même si avant j'avais travaillé sur la construction identitaire des jeunes garçons dans les centres de musique amplifiés les rockers donc j'ai commencé à travailler sur les rockers et puis c'est les sports urbains et bien c'est ce qui nous a frappé c'est à partir d'un programme de recherche où on avait suffisamment d'argent pour faire une étude importante et bien c'est les budgets publics destinés aux loisirs des jeunes avantagent les garçons et encouragent leur appropriation de l'espace public donc là aussi je cite là vraiment et je vous recommande le travail d'Edith Marvez-Jules sur la cour de récréation mais aussi peut-être certains connaissent ce merveilleux documentaire qui s'appelle Espace de l'honneur Gilbert donc je le projette souvent quand j'ai le temps mais là je n'aurai pas le temps aujourd'hui donc il n'est pas facile à trouver il a été piraté mais il ne se trouve pas en ligne gratuitement sur internet parce qu'il appartient aux bibliothèques au réseau des bibliothèques au ministère de la culture et je ne sais pas pourquoi il n'est pas en ligne mais on peut le trouver quand même et donc cette petite fille qu'on voit en haut de la vignette explique pendant 18 minutes comment elle dessine la cour de récréation et elle montre vraiment comment cette cour fonctionne et alors pour simplifier parce que c'est juste une image et bien la conclusion c'est qu'effectivement cette cour de récréation marquée par le terrain de sport au milieu de la cour ce terrain de foot qui est approprié par les garçons et en particulier par les grands garçons les petits garçons ayant accès petit à petit mais ils savent que quand ils seront en CM1 CM2 ils pourront y accéder donc il y a aussi des classes d'âge parmi les garçons une conquête du centre et bien installe une hégémonie masculine sur la cour de récréation du centre d'autant plus qu'on dit que les garçons jouent au foot mais ils jouent à un foot sans règles dont ils possèdent eux-mêmes les règles c'est à dire que par exemple ils ne font pas les touches donc s'ils faisaient les touches ça limiterait l'espace du terrain puisqu'ils seraient obligés de remettre la balle en jeu s'ils faisaient les touches ça permettrait aussi aux filles de jouer puisque en faisant la touche si une fille fait la touche elle pourrait envoyer acaparer le ballon passer la balle aux copains marquer des buts et donc la cour de récréation est un espace avec un ballon qui est souvent ce qui roule est souvent l'outil des garçons c'est à dire envahissant débordant et occupant un espace extrêmement important donc là c'est vraiment de la géographie du corps et donc cette occupation centrale de la cour est importante alors c'est intéressant c'est que dans ce documentaire comme dans les travaux d'Edith et bien on voit que les filles apprennent à être en périphérie c'est à dire on a observé j'étais avec elles dans une cour de récréation de l'école d'une école de Florac en Gironde et on avait une petite pièce à disposition qui nous permet d'observer la cour de récréation longtemps du premier étage et donc on voyait les filles qui jouaient en périphérie puis de temps en temps il y en avait deux qui discutaient elles passaient près du terrain mais même pas dans le terrain une qui reçoit un ballon donc elle va voir la maîtresse ou la surveillante elle dit ah elle reçoit un ballon alors la maîtresse dit aux garçons faites attention et après elle dit aux filles donc ça c'est des gestes expliquant qu'il faut qu'elles fassent le tour du terrain donc on voit comment cette appropriation du terrain central et bien elle est acquise et du coup effectivement on observe les filles en périphérie et donc on propose aux filles des activités beaucoup moins consommatrices d'espace c'est à dire cordes à sauter marrelles balles c'est à dire qu'en fait les filles sont priées de jouer dans des petits périmètres et donc on voit bien comment se construisent ces spécialités d'abord dans l'occupation des salles des espaces légimité des garçons à s'approprier le terrain à le déborder on va dire toute la cour de récréation et ensuite avec des pratiques qui sont des pratiques de lutte pour l'accès à la place centrale d'une part et qui entraîne aussi des spatialités différentes puisque effectivement les filles vont apprendre à tenir moins de place éviter le centre et esquiver plutôt que percuter alors que les garçons vont travailler sur enfin finalement les garçons vont apprendre à percuter ils vont savoir que s'ils doivent acquérir le centre à s'approprier le centre et puis les objets le ballon les objets ce qu'on appelle les opérateurs hiérarchiques voilà donc des objets qui sont des quasi personnages et qui organisent la cour et bien il va falloir percuter se battre montrer qu'on a du muscle prendre des risques pour effectivement occuper ce centre alors ce qui est intéressant dans cette conclusion aussi et du coup je vais très très vite sur quelque chose qui est très fin très long mais que vous pourrez trouver sur internet et bien c'est que on pense que c'est des cultures donc là aussi que les garçons sont comme ça la testostérone ou qui sont comme ça parce que c'est dans des quartiers populaires mais dès qu'on enlève le ballon et le terrain dans la cour de récréation ça entraîne de nouvelles configurations et utilisations de l'espace ce que peut-être si parmi vous il y a des professeurs des écoles et bien ils ont expérimenté c'est-à-dire que la récré sans ballon et bien redistribue les rôles dans la cour de récréation notamment si effectivement on met à disposition des jouets qui ne sont pas genrés au départ c'est-à-dire il y a une association qui s'appelle la boîte à jouets que je trouve assez exemplaire c'est un modèle anglais qui utilise des grandes mâles dans lesquels il y a des cônes de chantier des claviers de machine à écrire un fauteuil roulant des cartons des tubes et donc quand les enfants viennent dans la cour ils se précipitent et ils se partagent ces jouets et du coup ils sont dans une créativité du jeu d'un jeu qui va faire qu'on voit de façon régulière une petite fille qui pousse un grand garçon dans le fauteuil de roulant en rigolant avant qu'il change de place ou une grande fille qui parle avec un petit garçon dans un tuyau ou bien quatre filles et garçons qui se relaient pour se traîner sur des cartons et donc on voit que les coopérations la traversée des frontières de genre dans le jeu notamment c'est l'intérêt d'une thèse qui va être bientôt soutenue de Batrice Besspatin qui montre cette traversée des frontières de genre et bien elle est tout à fait possible et qu'au contraire les enfants ils sont favorables ils aiment mais que c'est finalement la configuration de la cour de récréation que nous leur imposons et l'environnement de cette cour qui impose ces rôles de genre donc là on voit que c'est quelque chose qui est totalement réversible et que par contre les explications classiques qui attribuent aux garçons aux filles etc. et bien ne fonctionnent pas et par contre ce qui fonctionne on voit bien que l'environnement et notamment l'environnement l'urbanisme pour le coup de la cour et bien a un élément qui est décisif sur cet apprentissage je rappelle que ces rôles de genre et bien ils sont comme le dit c'est la performativité du genre pour citer Judith Butler il se passe par répétition c'est à dire que quand un enfant est socialisé dans la cour de récréation depuis la petite section maternelle jusqu'au CM2 dans des cours qui ne sont pas pensés qui ne sont pas réfléchis mais qui de fait ne sont pas neutres et bien ça fait des années et des années journalement un apprentissage de la spatialité dans l'espace public et donc c'est une incorporation aussi de l'esquive ce qui fait que par la suite quand on fait des interrogatoires sur la ville donc c'est aussi bon alors ça annonçait après quand on fait des interrogatoires des entretiens sur la ville par exemple on a fait des entretiens de place où on voit bien la centralité des hommes surtout s'il y a un skatepark ou un terrain de boule au milieu ou même s'il n'y a que quelquefois que des bancs avec des garçons qui jouent et bien on retrouve la cour de récréation dans la plupart des places de ville voilà et également dans les entretiens on sait bien ça m'a été confirmé parce que moi je suis aussi le naïf qui interroge et qui me rend compte à quel point je suis masculin aussi que quand on est sur un trottoir et qu'il y a un homme qui a ses écouteurs et qui marche et bien il trace et que c'est en général les femmes qui esquivent c'est aussi dans les couloirs de piscine quand vous avez un homme qui crôle et qui fonce tout droit et donc il faut faire un écart sinon sous peine de se faire assommer par cette personne et donc là on voit que cette capacité à tracer ou à traverser à prendre des risques et puis cette nécessité pour les femmes d'esquiver de détourner et bien elle a incorporé dès l'enfance ces spatialités sont incorporées dès l'enfance et c'est ce que nous montre cette cour de récréation qui est réellement un lieu d'apprentissage des spatialités alors suite de ces travaux alors ça c'est les travaux qu'on a fait ensemble et puis qu'on a reproduit après et qui sont maintenant généralisés on peut dire dans toute l'Europe et bien c'est ce qu'on appelle le gender budgeting donc là on a un autre bout notre hypothèse c'était effectivement la fabrique des garçons comment ça se fait que les garçons sont violents comment ça se fait qu'ils sont agressifs qu'ils sont sans arrêt sollicités mobilisés à ne pas être des gonzesses ou des pédés justement par cette sollicitation permanente à être des hommes et bien c'est de façon incroyable encouragée par des financements publics donc dans nos études et ça s'est confirmé partout trois quarts des dépenses publiques consacrées au loisir des jeunes profitent aux garçons tous équipements et loisirs confondus c'est à dire que dans les budgets qu'on a fait on a intégré la danse le patinage artistique mais aussi le foot féminin et puis aussi des lieux plus mixtes comme la médiathèque ou l'école de musique et bien si on agrège tous ces budgets on arrive à ce chiffre 75% des dépenses profitent aux garçons l'intérêt aussi ça c'était vraiment un des points très des découvertes de la thèse d'Edith Marie-Joule c'était aussi ça c'était le décrochage donc quand on parle du décrochage à des enseignants ils pensent décrochage des garçons souvent enfin on dit des élèves mais c'est des garçons qui décrochent parce qu'ils ne s'intéressent plus à l'école ils finissent par sécher au lycée etc et bien on voit bien qu'il y a un mouvement inverse qui est le décrochage des filles des loisirs donc je vous montrerai quelques graphiques qui fait qu'à partir de la 6ème bien elles disparaissent des centres de loisirs enfin les centres de loisirs se transforment en lieu d'accueil pour jeunes etc donc elles n'y sont pas elles disparaissent même de leurs loisirs préférés et donc elles décrochent des loisirs et donc on verra après comment on peut interpréter ce décrochage ensuite et bien on a une politique systématique d'équipement de loisirs sportifs d'accès libre skate park city stade mais on peut aussi pareil parler des lieux de répétition des musiques amplifiées rock school smack etc donc vous connaissez j'étais il y a peu de temps à la nef pour faire une conférence sur les musiques amplifiées les musiques actuelles amplifiées qui sont des musiques masculines enfin il y a très très grosse majorité d'hommes sur scène et voilà et donc là on voit bien qu'à un certain moment à partir de l'adolescence et bien les loisirs basculent dans une grande partie sur le mode de la prévention les loisirs publics puisqu'il s'agit de canaliser la violence des jeunes dans des activités positives ce qui fait que ces jeunes qui brûlent les voitures sont insolents se dépensent sont toujours à se bagarrer dans la cour et on trouve ça normal que ce soit des garçons c'est bien naturel et bien on va leur offrir en plus et bien des loisirs pour qu'ils puissent canaliser cette violence donc on est bien sur la croyance dans la testostérone ou dans le côté naturel de cette violence des garçons mais comme on dit la violence des jeunes on crée des équipements qui en fait de fait sont masculins pareil pour les vacances il y a eu pendant des années un programme qui s'appelait Ville Vie Vacances qui avait démarré en 81 après des émeutes à Vaud-en-Velin où il y avait vraiment c'était la première des premières émeutes où il y avait plein de voitures brûlées et donc on a mis en place des systèmes de vacances pour emmener les jeunes des quartiers qui ne partaient pas en vacances à la plage à faire du ski ou bien faire du VTT et donc pendant 20 ans il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on se rende compte qu'il y avait 100% de garçons qui partaient en vacances et comme les filles elles étaient sages qu'elles s'occupaient mieux elles avaient le droit de ne pas partir en vacances donc on voit bien aussi cette idée cette neutralisation des choses qui aboutit toujours à finalement à avantager les garçons dans toutes sortes y compris quand ils sont il y a toujours des arguments pour les avantages y compris quand ils sont délinquants ou mauvais élèves on s'occupe toujours plus d'eux voilà d'accord et puis aussi on dit qu'ils sont moins mûrs qu'ils ont besoin d'être plus encadrés donc beaucoup d'études de psychologie les sciences d'éducation scolaire notamment les travaux de Nicole Mosconi montrent effectivement cette infantilisation des garçons enfin c'est un autre sujet mais on le retrouve donc là aussi et bien ça se traduit dans l'urbanisme par un urbanisme massif depuis les années 80 d'équipements sportifs d'accès libre qui n'était pas tout à fait innovant puisqu'il remplaçait les anciens terrains de boules de qui aussi tous les lieux de sociabilité des hommes dans la ville puisque les hommes ont des loisirs beaucoup plus que les femmes et donc effectivement ils ont l'habitude aussi d'aller jouer dehors on leur apprend dès leur plus jeune âge on dit aux garçons allez jouer dehors et les filles elles aident ou bien elles font leurs devoirs donc Edith Marie-Joule c'est un slogan assez cruel elle dit les loisirs des filles c'est l'accompagnement aux devoirs par exemple donc on voit bien comment les filles sont assignées finalement à cette école et sont peu sollicitées pour aller dans l'espace public alors élément aussi qui est un élément décisif il ne s'agit pas de bicatégoriser femmes et garçons mais montrer aussi que l'école la famille des garçons elle se fait sur le modèle du garçon viril et dominant donc le skater n'a pas de casque il n'a pas de genouillère donc c'est au risque on se casse mais on recommence après quand on est guéri c'est le type même des sportifs qui sont constamment à continuer leurs activités préférées s'ils sont chasseurs ils prennent un plomb ils continuent à chasser s'ils sont etc je veux dire rugbyman ils sont recousus partout mais ils continuent à faire du rugby donc là il y a effectivement cette culture très ancrée du virilisme qui est important si on n'est pas musclé tout ça il ne faut pas aller sur ces terrains parce que c'est des terrains d'épreuve musclés-risques qu'on retrouve dans d'autres cultures urbaines qui chaque fois s'institutionnalisent comme le parcours l'escalade en ville ou bien le workout working out la musculation la fitness avec les mecs qui sont torse nus qui font des ponts sur les terrains voilà torse nus alors que bon les femmes torse nues on les met en garde à vue donc là les hommes torse nus du coup voilà et donc c'est aussi le modèle c'est pas n'importe quel modèle du garçon c'est le modèle du garçon virer les dominants qu'on va retrouver aussi dans le rock la musique actuelle le rap etc donc là on voit bien comment pour le coup on a pris la main dans le sac donc nous tous l'état la politique favorise de façon permanente les garçons en termes de budget donc non seulement le coût du masculin est énorme mais en plus on consacre des coûts supplémentaires pour encadrer ce masculin or évidemment ce que nous montrons sur ces espaces masculins c'est que ce qu'on prétend guérir on ne fait que renforcer ce qu'on prétend combattre parce qu'effectivement la communauté des garçons elle fonctionne sur le mode de la maison des hommes c'est à dire le fait que les hommes soient en compétition entre eux et puis valorise l'homme viril et dominant je vais faire un petit espace de discussion dans deux minutes alors voilà aussi des travaux que nous avons faits sur Bordeaux sur les espaces de loisirs avec le décrochage des filles voilà donc au centre de loisirs donc on a un peu plus de garçons que de filles dès le CM2 les filles cèdent un peu sur le centre de loisirs et puis dès qu'ils arrivent à la fréquentation de la maison de jeunes et bien là il n'y a plus que 34% de filles et si on va un peu plus loin on voit que les 34% de filles elles sont inscrites dans des activités bien précises c'est à dire danse, hip-hop ou bien un comité d'initiative jeune sur des activités qui sont souvent spécifiquement non-mix féminines parce que les animatrices et les animateurs de ces structures savent depuis longtemps que si on veut faire venir leurs filles les filles il faut leur proposer des activités spécifiques d'entre-soi et que la mixité ne se passe pas facilement par contre les garçons sont dans une occupation de temps beaucoup plus importante à 80% puisqu'ils restent alors autrefois ils jouent au baby-foot mais maintenant ils sont sur les ordinateurs ils discutent entre eux et aussi ils rôdent autour et puis ils traitent mal les filles qui s'approchent etc. donc il y a effectivement un effet d'appropriation de ces structures donc il y a énormément on pourrait dire quasiment la majorité des sandimations jeunesse n'échappent pas à cette suprématie des garçons sur les espaces pareil pour pour les séjours et loisirs séjours et vacances donc on voit le décrochage des filles il y a 12-13 ans donc déjà sur la présence aux vacances scolaires sans hébergement et puis également surtout sur les séjours et vacances donc le travail que nous avons fait sur les colonies de vacances récemment montre la disparition enfin la crainte des parents massive de ces vacances et toujours la crainte c'est pas une question de coût c'est pas de l'auto-censure des filles je vous montrerai après mais c'est effectivement la crainte de l'agression sexuelle et du viol donc là on a vraiment quelque chose une parole qui se délivre très très vite dans les paroles des petites filles et des jeunes filles et dans les paroles des parents qui montrent la crainte de l'agression sexuelle comme motif principal d'éloignement des filles des espaces de loisirs mixtes où il y a des garçons alors quand on parle de cette ségrégation des sexes et du décrochage des filles qu'est-ce qu'ils en pensent les élus les responsables les éducateurs tristes et bien d'abord pratiques les animateurs ils disent il faut s'occuper d'abord des jeunes qui posent problème qui décrochent de l'école donc on ne dit pas que ce sont des garçons comme ces éducateurs souvent ceux qui sont dans la rue ou ceux qui sont en contact des jeunes délinquants sont souvent des garçons qui ont la vocation de travailleurs sociaux alors que les femmes ont la vocation soit disant d'être assistantes sociales ou d'éducatrices jeunes enfants donc on voit bien aussi cette séparation dans les métiers bien qu'il ne fait que consolider cette prégnance le fait de s'occuper des garçons donc cette réputation des filles d'être plus mûres elles savent s'occuper elles réussissent mieux à l'école elles préfèrent rester chez elles ben voyons donc c'est ça donc c'est naturel les filles adorent faire la vaisselle et s'occuper du petit frère et puis après aussi ce que montrent toutes les anthropologues du genre et notamment Françoise Héritier c'est à dire le fait que toutes les activités masculines sont fortes, valorisées, importantes et bien là vous pouvez le voir dans les loisirs le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate important, expressif, valeur sociale, positive sont des extraits d'entretien avec les élus la gym, la danse classique ou de jazz, la chorale le twirling bâton le poney, ridicule le rincard, démodé voilà c'est ça donc là aussi c'est vrai quand on parle de poney ou de twirling bâton il y a un franc éclat de rire je veux dire les filles qui font du twirling bâton mais ça fait marrer tout le monde et puis les élus féministes femmes féministes disent mais c'est pas cette image-là de la femme qu'on veut promouvoir ce truc ridicule de lancer des bâtons c'est plutôt la fille sur les terrains de foot et les terrains de rugby donc on voit bien comment la vocation des filles c'est de dépasser leurs conditions féminines pour aller vers un espace qui est valorisé qui est l'espace des garçons c'est amusant parce que j'ai une collègue qui assistait à une de mes conférences on se connait bien elle était venue à la fin me dire ah Yves qu'est-ce que je suis content c'est la première fois que dans une conférence sur le genre on parle du poney et donc elle me racontait toute sa vie elle avait adoré le poney toute sa jeunesse mais qu'elle n'en parlait jamais parce qu'elle trouvait ça ridicule et j'avais aussi un garçon à l'inuité qui m'avait dit qu'il habitait à la campagne près d'un poney club qui faisait des trucs formidables mais qu'il se serait fait écorcher vif plutôt que d'avouer qu'il faisait du poney auprès de ses camarades donc on voit bien comment finalement l'association du sexe aux activités valorise ou dévalorise ces activités là je suis à beaucoup moins de ce que tu m'avais dit puisqu'on est à 55 minutes et tu m'avais dit une heure et demie oui il est 10h30 là là ça fait 55 minutes que je parle ça va ? oui c'est parce qu'il est en fait il n'est pas 11h30 il est 10h30 voilà ça va ? je vais vous laisser bien sûr la parole il n'y a pas de soucis donc est-ce que là aussi présupposer féminisme et c'est classique dans le féminisme français puisque Simone de Beauvoir le premier féminisme elle ne dit pas que ça elle dit plein de choses mais on a retenu d'elle on n'est pas femme on devient l'idée de l'existentialisme le fait de pouvoir revendiquer quand on est femme de ne pas être assigné à un rôle de mère de famille ou même d'épouse d'assumer une bisexualité etc. et donc c'est une démarche effectivement d'émancipation mais sa biographe Françoise Dobon qui est coféministe et qui est aussi sa biographe lui dit mais là tu suis une carrière d'homme et en fait tu nids ou tu invisibilises les carrières de femmes et donc on voit bien là aussi comment une partie des femmes notamment en charge de responsabilité publique et bien ignore en tendance par exemple discussion où j'étais comme expert avec le conseiller départemental de la Gironde faut-il subventionner ou pas le tourling bâton en Gironde évidemment un certain nombre de gens étaient cons disant que c'était ringard démodé et il y avait un élu rural qui disait ouais mais c'est la seule activité des filles dans mon canton qui le défendait et les femmes du conseil général étaient contre et moi je disais ben voilà notre diagnostic qu'on a fait avec le conseil départemental montrait que 70% des budgets est là aux garçons je dis si en plus vous supprimez la subvention à une association de filles je veux dire là ça ne peut pas le faire et puis après si on est réfléchi faire tourner en défilant un bâton au dessus de la tête est-ce que c'est plus ridicule que de tourner sur la tête en faisant du hip-hop par terre enfin je veux dire vous voyez comme quoi on est conditionné nous-mêmes à avoir ces images positives et négatives de la musique des sports et de la culture pareil pour la musique dans les salles institutionnelles c'est le rock le métal le rock de garçon et ce qui peut être considéré comme chanson française ou rythme doux etc enfin donc considéré que la musique de fifi donc c'est pas c'est pas important donc là on voit bien aussi comment il y a une bicatégorisation qui est hétéronormative avec un modèle positif qui serait la fille sportive et rebelle et puis par contre le garçon danseur au choriste modèle négatif de l'efféminé bien sûr les petits garçons que j'ai reçus du temps dans un temps de ma vie où j'étais directeur d'un conservatoire de musique et de danse mais c'est une autre histoire et bien que quand je recevais les parents je disais aux petits garçons ça ne t'intéresserait pas de faire du violon ou de la flûte ils me regardaient et ils me disaient mais pour qui me prend celui-là je ne peux pas à 4 ans ou 5 ans ils savaient déjà que la flûte traversière c'était un truc de fille et que s'ils revenaient après en disant je fais de la flûte il allait se faire traiter de pédé par ses copains déjà faire de la musique c'était compromettant mais en plus faire de la flûte traversière ou de la harpe c'est inenvisageable après la flûte traversière à la fin du 19ème siècle était déconseillée aux femmes parce qu'elles étaient censées ne pas avoir assez de capacités pulmonaires et puis également ça a déformé la bouche donc c'était effectivement un instrument d'homme et c'est devenu un instrument féminin pareil que pour l'équitation qui était une activité de guerrier de cultivateur d'agriculteur c'était la possession du cheval et qui est devenue après la guerre mais mondialement un phénomène féminin donc on voit que les modes féminines sont immédiatement disqualifiés alors je vois que tu me dis si tu veux que j'arrête stop moi je veux dire mais là j'ai été pris en défaut parce que je croyais que tu étais dans mon bon droit d'accord alors qu'est-ce qu'elles en disent les filles c'est ça qui est intéressant donc nos collègues Laetitia Franquet Edith Marajoules Magali Bakou les ont interrogés ma mère ne veut pas que j'aille le soir au gymnase elle dit que maintenant que je suis grande c'est pas prudent mais je veux dire c'est un témoignage parmi des milliers d'autres donc le thème de l'insécurité c'est-à-dire qu'au moment où les enfants sont censés devenir autonomes où ils vont seuls à pied ou en bus en vélo au collège et bien le soir les filles n'ont pas le droit de sortir parce que ça devient dangereux pour elles la ville est dangereuse les parents le savent et donc les filles sont conditionnées dès leur adolescence à abandonner un certain nombre d'activités parce que les parents ne veulent pas y compris qu'elles prennent le métro ou le tramway sur de longs trajets toutes seules donc là il y a une réputation de la ville dangereuse, sexiste et violente mais pas d'auto-censure chez les filles si on les accompagne elles y vont elles sont très contentes sur toutes les activités avant j'allais aux vacances de la MJC la maison de jeunes de la culture j'aime bien le sport mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule donc aussi le décrochage des filles c'est ce qu'on a vu aussi dans les enquêtes sur le sport moins les filles sont nombreuses et plus effectivement elles sont minoritaires dans des groupes de garçons et plus elles ont des expériences négatives de la communauté des garçons qui littéralement et de façon très objective fait tout pour que les filles dégagent donc là par exemple une petite fille qui interrogeait Magali Bakou lui raconte enfin on a plein de récits comme ça son séjour donc elle fait un séjour avec la MJC VTT elle adore le vélo elle est plutôt sportive elle dit mais je n'ose pas y aller il n'y a que des garçons l'animatrice lui dit si si vas-y donc elle va au séjour de la MJC encadrée par un animateur sportif homme et donc il part déjà à fond donc les garçons se tirent la bourre elle tombe elle pleure et le moniteur lui dit écoute t'es pas au niveau tu rentres chez toi donc c'est aussi ce genre d'expérience très fréquente donc il montre aussi que l'exclusion des filles c'est pas de l'autocensure mais c'est réellement l'effet d'un sexisme engagé alors que dans la même maison de jeunes et bien effectivement après l'année d'après on a travaillé on avait débriefé ce cas puisqu'on fait aussi de la recherche action et du coup il y avait eu un stage d'initiation VTT filles de mise en selle parce que les filles font moins de vélo que les garçons aujourd'hui même 4 fois moins de vélo que les garçons c'est incroyable et du coup dans le petit terrain de la MJC parcours de VTT avec un groupe exclusivement filles du coup ça avait permis de faire un séjour équilibré 10 garçons 10 filles pour un séjour VTT avec des étapes moins longues et du coup tous les gamins ont un souvenir merveilleux de ce séjour parce qu'en plus c'était mixte et du coup il y avait plein d'histoires sous la tente au réfectoire etc et donc c'était un merveilleux moment qu'ils avaient vécu donc les garçons étaient contents aussi et donc on voit comment ces systèmes de décrochage sont provoqués j'aurais voulu continuer l'équitation c'était trop cher les concours et tout ça donc l'équitation 800 000 licenciés en France 700 000 femmes et filles qui est un sport non subventionné et qui est passé à la TVA vous le savez peut-être il y a 5 ans 2 ans après ou 1 an après la coupe du monde la coupe d'Europe de football a été exonérée de TVA en France donc c'est le loisir des filles et bien comme toujours c'est comme pour les rasoirs roses etc c'est toujours plus cher pour les filles ce qui se confirme d'ailleurs dans nos enquêtes sur le sport le sport est toujours plus cher pour les filles donc l'équitation sport de filles mais ça c'est privé etc la danse pour les filles très peu d'argent municipal donc beaucoup de reports de l'activité des filles sur des structures privées donc elles payent plus leur loisir elles ont moins de loisirs elles payent davantage leur loisir voilà je faisais du tourling tourling bâton donc version moderne des majorettes c'était super mais je n'osais pas le dire il y en a un qui l'a su il n'arrêtait pas de m'embêter avec ça donc aussi c'est toutes les petites thématiques qu'on retrouve dans genre et harcèlement scolaire c'est à dire que souvent ça commence par une activité c'est pour ça que les garçons ont très peur exemple d'un petit garçon que je cite dans mes articles que j'avais reçu qui faisait du solféger de la clarinette et puis je vois la famille revenir pour inscrire leur enfant il y avait la grande sœur et pas le petit garçon et je lui dis mais pourquoi Baptiste il arrête la clarinette il dit ah oui il a eu des tas de problèmes à l'école donc il a été chez un psychologue et il se faisait chahiter par les élèves donc c'était il y a quand même quelques années donc j'espère que les choses ont changé je me tourne vers l'inspection des gens de l'éducation nationale et donc effectivement le psychologue ils avaient vu leur avait conseillé de dire à fils mais il faut ce serait bien qu'il fasse du karaté ou bien un sport de combat comme ça il apprendra à se défendre et donc on avait remplacé la musique par deux séances de sport de combat par semaine vous voyez donc voilà ça fait partie aussi des risques du métier c'est à dire quand dans le métier la carrière de garçon et bien on a cette cour de récréation avec des pères qui imposent une police du genre et on est très surveillé si on ne s'aligne pas sur le côté viril et dominant c'est ce que montre aussi Sylvie Hérald sur la punition la sanction de la punition ça permet aux bouffons aux intellos aux petits gros et bien en ayant en faisant un acte d'exploit en se rebellant contre la prof d'être collé et du coup de rentrer cette sanction effectivement les faire rentrer dans la catégorie virile et leur permet d'échapper au soupçon d'être des l'escu des bouffons des intellos etc. et donc là aussi il y a ce recours à la sanction comme médaille de virilité qui permet d'échapper au harcèlement et on trouve ça effectivement beaucoup dans les loisirs alors je vais continuer par d'autres choses donc voilà ça ça a des conséquences sur l'espace public mais là je vous laisse la parole donc si Caroline est d'accord on est à 1h05 donc je vous laisse 10 minutes de questions et puis ensuite j'exposerai le tout petit bout qui me reste à faire sur voilà et je vais prendre du coup plusieurs questions à la fois ça m'évitera de parler trop longtemps alors bonjour moi je suis un professeur d'EPS et du coup ces questions là elles me parlent déjà le sport est fortement sexué et moi je me suis posé la question j'avais le problème dans mon collège il y avait très peu de filles qui investissaient les espaces les activités dont j'étais spécialiste d'affrontements et je me suis rendu compte qu'en fait dans la façon de les traiter didactiquement on pouvait renverser ça les carcans de la montante descendante il y a pas mal de filles ici qui étaient contre les derniers terrains sentiment de compétence quasi nul c'est normal qu'elles s'investissent pas à partir du moment où je mettais des terrains plus petits pour les filles elles sont venues à battre les garçons à venir au meilleur terrain à s'investir les garçons prenaient plaisir à trouver un anniversaire à jouer contre les filles et j'ai transformé ça avec un afflux très important de filles vers l'association sportive où là j'avais même davantage de filles que de garçons donc c'est aussi il n'y a pas que l'activité en elle-même on disait changer l'activité je suis d'accord l'ultimate au lieu du football c'est bien mais la façon de traiter l'activité dans le choix des espaces des règles qu'on donne ça peut déjà aussi solutionner ça de mon point de vue et je pense que dans un avenir il faudrait que le sport ouvre à des pratiques mixtes il va y avoir peut-être des mixtes au JO moi je vois dans ma pratique au beach volley des tournois un gars une fille se multiplie en bas de mille tonnes aussi de façon très importante mais là le rôle des médias est totalement insuffisant parce que le sport ça reste une affaire de garçons ou un petit peu une affaire de filles alors oui je prends d'autres questions puis ça je pense que ma collègue qui intervient je crois que c'est cet après-midi dans l'atelier on parlera qui est spécialiste du sport connaît beaucoup mieux ce sujet que moi mais je suis tout à fait d'accord et en accord avec ce que vous dites bien sûr sur le fait de promouvoir la mixité et ça passe effectivement par la promotion des filles au niveau des garçons merci alors moi je suis professeur d'histoire géographie en lycée et je ne peux que m'étonner de la distance qu'il y a entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui votre présence ici la présence de l'inspecteur qui n'est pas resté j'aurais bien aimé qu'il entende ma question et les programmes scolaires qui nous ont été donnés à consultation dans lesquels les femmes du moins le vocabulaire inclusif qui pourrait faire penser que les femmes ont participé à l'histoire n'est toujours pas utilisé dans les programmes scolaires on entend que notre ministre monsieur Blanquer en fait cause nationale mais apparemment notre ministère ne fait pas descendre jusqu'à nous des programmes scolaires qui incluent réellement les femmes et les femmes pires je crois font l'objet de ce qu'ils appellent des ouvertures et des passages donc à la fin vous avez le choix entre traiter le salon d'une femme ou traiter l'invention de l'électricité comme objet d'étude comme si la femme finalement c'était un choix parmi trois choix à chaque fois la faisant apparaître vraiment comme voilà un objet quelque chose en plus donc elle n'est pas liée à l'histoire et laissée à la libre interprétation des enseignantes et enseignants donc potentiellement occulter totalement à nouveau des programmes également pour la géographie plus de géographie prospective plus de d'élèves sur le terrain et donc je vois un énorme trou entre les avances universitaires que vous représentez les recherches l'émulation qu'il peut y avoir et la réalité sur le terrain avec les programmes scolaires d'histoire-géographie là encore je crois qu'il y a des intervenants qui sont très compétents là-dessus notamment sur l'histoire en général des sciences d'éducation je voulais juste vous répondre à quelque chose sur la géographie justement toute la discussion il y a quand même une nouvelle géographie effectivement ça parle plutôt de la recherche moi c'est la géographie que je pratique qui a envisagé le care en fait l'empathie et puis aussi comme une méthode de terrain pour investiguer le réel comme ça se faisait d'ailleurs pour la géographie à la fin du 19ème siècle on encourageait les enfants à interviewer à faire la carte de leur environnement avant de leur apprendre les colonies ou même la France des départements donc il y a eu quand même cette tendance très forte dans l'éducation et donc c'est effectivement une géographie qui a l'oeuvre notamment dans tout ce qui peut être dans la ville les marchés exploratoires mais c'est des choses qu'on peut faire avec les élèves donc aller dans une ville pour repérer les signaux de la masculinité dans la ville donc on en parlait ce matin avec Laura mais ça fait partie des choses qui sont tout à fait qui peuvent être dans les programmes d'une certaine manière oui voilà c'est ça voilà ça apparaît moins clairement mais je suis d'accord avec vous et je pense que nul ne peut empêcher un prof face à sa classe d'interpréter le programme si c'est des professeurs d'espagnol de faire voir des films sur la violence conjugale en Espagne il y en a beaucoup ou bien si on est prof d'anglais aussi je crois que les profs de langue font beaucoup de choses comme ça et justement il faudrait peut-être mais c'est ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale mobiliser se mobiliser par groupe peut-être pour voir comment on peut interpréter tirer les instructions vers un sens qui intègre l'histoire des femmes et la géographie des femmes oui je crois qu'il y avait une question là et puis oui non allez-y oui je regarde mon horaire pour ne pas dépasser je sais pas oui ça marche c'est bon alors j'ai écouté une émission le dimanche qui s'appelait sur France Culture virilité et violences politiques extrêmes donc une des intervenantes une chercheuse alors Patricia Coty maître de conf en psychologie psychopathologie clinique à l'université de Strasbourg elle avait des contradicteurs je veux dire dans cette émission et le coeur de l'émission était le film de Paul Greengrass en 22 juillet donc faisant référence aux attentats aux massacres de masse de Breivik voilà le fou furieux et en fait elle a elle a émis une hypothèse concernant justement la construction de l'identité enfin virile qui à certaines époques était basée sur des rites de passage comme le service militaire etc et que ces rites de passage sont en déliquescence enfin n'existent plus et qu'elle expliquait elle tentait une analyse un début d'explication qui tendait à expliquer que les crimes de masse l'extrême violence politique qu'ils émanent de l'extrême droite ou de de l'état islamiste enfin en tout cas un retour à l'ordre patriarcal très dur émanait était la directe conséquence d'une perte de repères de certains hommes et que ces pertes de repères pouvaient déboucher à une extrême violence politique donc attentat etc je voulais avoir votre avis là dessus oui alors ça mériterait une réponse longue je vais essayer quand même de synthétiser on a vraiment justement je vous parlais du féminisme politique ou du féminisme scientifique et on a également une contre-offensive qui est bien logique et très virulente aussi des sciences masculinistes c'est là que quand les sciences dites neutres qui ne le sont pas sont attaquées et bien elles inventent de nouveaux concepts et donc le concept du masculinisme c'est effectivement cette crise de la virilité qui serait une crise historique et donc là il y a une historienne qui s'appelle Judith Allen anglo-américaine montre bien que depuis Caton l'Ancien tout ce qu'on a dans les récits c'est toujours les révoltes des femmes la révolte des sénatrices mais aussi à l'époque de la querelle des femmes les femmes savantes qui sont caricaturées par Molière et qu'il y a toujours cette misogynie extrêmement forte qui s'exprime au nom du déclin de l'homme c'est à dire que va devenir la société si les hommes sont dévirilisés donc c'est ce qu'on retrouve la parentrée entre le masculinisme et le déclinisme de gens comme Éric Zemmour par exemple donc on voit bien comment cette crise de la virilité elle est évoquée or en fait cette crise de virilité elle n'existe que dans le fantasme des masculinismes je veux dire il y a la majorité des hommes en France aussi grâce aux lois mais c'était déjà il y a quand même 85% des hommes qui ne sont jamais allés voir une prostituée en France alors vous allez me dire 15% c'est énorme posez-vous des questions aussi sur nous sur les gens que vous connaissez mais il faut savoir que c'est 35% en Espagne et 35% en Allemagne un homme sur trois en Espagne ou un homme sur trois en Allemagne a des rapports occasionnels ou réguliers avec la prostitution donc là on voit bien à quel point je veux dire une masse importante des hommes vit sur des finalement des contrats ont accepté l'égalité femmes-hommes bon même s'il y a de la paresse sur le partage des tâches ménagères ou l'éducation des enfants il y a quand même une évolution et ces hommes ne souffrent pas moi je ne souffre pas d'une façon pathologique par des irruptions de boutons ou une dépression profonde du fait d'être féministe donc là on voit bien comment ce sont les arguments qui sont basés sur aussi un anti-féminisme politique qui a ses premières lignes les incels au Canada qui sont vraiment des meurtriers de femmes et qu'on retrouve aussi anciennement avec le meurtre des femmes de l'école polytechnique de Montréal donc c'est aussi cette haine des femmes savantes ces haines des femmes de pouvoir qui revient de façon permanente et qui n'est pas du sexisme du sang de la minoration de l'objet sexuel mais de la misogynie dans le sens de la détestation de ce qui est féminin et donc ce féminisme ce masculinisme et bien il a ses apôtres donc on a un psychologue comme Yvon Dallaire au Québec qui est malheureusement trop connu et qui parle de la schismogenesse complémentaire pour expliquer la violence des hommes en disant que les hommes sont poussés à bout par leurs femmes et que du coup après ils tuent leurs femmes mais c'est bien normal parce qu'ils ont subi tellement de violence que finalement c'est pas vraiment de leur faute donc on voit bien aussi à quel point la violence des hommes institutionnelle et bien elle se défend le pouvoir des hommes se défend effectivement il y a aussi des apôtres ou des gens qui embrayent le pas qui peuvent être des deux sexes des femmes et des hommes donc évidemment ne pas se laisser manipuler par le déclinisme l'avenir et notamment l'avenir d'une planète écologique durable on s'occupe bien on s'occupe de soi et de son environnement et bien c'est largement un projet politique féministe et c'est pas un projet politique patriarcal et on voit bien que dans le retour du patriarcat aux Etats-Unis au Brésil en Hongrie ou en Pologne et bien c'est un recul des avancées écologiques aussi donc là on le voit bien aussi donc là il s'agit aussi de bien positionner que face au féminisme il y a un terrorisme masculiniste qui s'exprime de façon extrêmement violente chaque fois qu'il y a des avancées féministes et c'est ce qui fait que le fait d'être féministe qui est un mouvement pacifiste est quand même relativement dangereux y compris dans la vie quotidienne et même dans le couple je pense voilà j'étais très long mais oui ah oui oui voilà donc les rites de passage effectivement c'est que le service militaire était validé par la société alors que pour les femmes elles avaient interpellé ces rites de passage parce qu'il y avait les règles la même cause et que du coup elles n'avaient pas besoin de rites sociaux visibles et institutionnalisées moi ça m'a fait beaucoup oui alors c'est tout l'appareil de naturalisation des différences de sexe qu'on connaît bien enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est évidemment on pourrait inventer pour filles et garçons des rites de passage on en connaît un aussi qui est très commun qui est le BAFA par exemple qui est un rite de passage le moment où on avait des activités de jeu entre soi à la colo au centre de loisirs et puis le moment au passage à l'adulte en faisant une réflexion sur ce qu'on fait ensemble et du coup le BAFA est mixte donc c'est les rites de passage on a été quelques-uns à signer une tribune contre le retour du service national universel la semaine dernière dans le monde et donc effectivement les gens de l'éducation populaire en général même non féministes sont aussi au rétablissement de ce service national qui est un recul et puis aussi même si on dit que les femmes vont faire leur service militaire ce sera quand même un recul et une victoire du patriarca à mon avis voilà j'avais une dernière question oui Laura non en fait moi ce que je vois très clairement et très explicitement dans ces chiffres c'est que contrairement à ce que cette journée tendrait à nous laisser espérer c'est qu'il n'y a pas en fait de volonté politique d'une véritable égalité dès l'instant où une municipalité un département une région fait des choix budgétaires ces choix budgétaires sont la manifestation d'une volonté politique et là ces choix budgétaires ce qui montrent c'est qu'il n'y a pas de volonté de valoriser des pratiques féminines de donner aux filles la possibilité de s'exprimer dans l'espace public c'est ce que nous disent aussi les programmes donc là on vient de parler des programmes d'histoire-géographie mais c'est la même chose en fait dans l'ensemble des programmes d'enseignement moi ceux que je connais c'est ceux de la maternelle et de l'élémentaire et ceux de la maternelle et de l'élémentaire sont pas vraiment inclusifs en fait on voit beaucoup plus le mot citoyen que le mot citoyenne les programmes d'histoire sont plutôt en faveur d'une vision assez blanche masculiniste des savoirs c'est à peu près le cas dans tout donc du coup en France on a un secrétariat pour les droits des femmes et pas un ministère est-ce qu'il y a une volonté politique institutionnelle forte en faveur de l'égalité ou pas ? alors oui c'était hier justement je laisserai aussi enfin peut-être on pourra discuter avec madame Pic parce qu'on tape beaucoup sur l'école mais il y a aussi des avancées considérables quand même à l'école moi je pense on en a discuté hier soir je pense qu'on a quand même une oui vous prendrez la parole enfin je vous laisse deux minutes pour je veux dire juste qu'il se trouve qu'hier on était au conseil à l'égalité on fait le bilan de notre mandat puisque notre conseil va être renouvelé en mars 2019 et du coup on a pu mesurer quand même depuis 2012 une énorme avancée je veux dire notamment pendant le quinquennat Hollande je veux dire je sais que ça donne des boutons quand on parle de François Hollande mais sur le plan des droits des femmes il y a eu cinq grandes lois qui ont considérable changé la vie des françaises des français d'un certain nombre de gens donc la loi sur le mariage pour tous la prise en compte de façon sérieuse de la pédophilie à l'école avec la loi Belle Fontaine l'obligation des collectivités de faire des analyses comparatives des situations des femmes et des hommes la pénalisation et la formation des magistrats sur les crimes et viols conjugales même si on n'était pas d'accord avec ce qui a été fait je veux dire il y a quand même une prise en compte du fait que des fillettes de 13 ans ne peuvent pas être consentantes du rapport de domination et j'en cite et encore d'autres la prise en compte aussi de la parole puis aussi toute cette flambée de la parole citoyenne avec bien avant MeToo bon il y avait déjà SOS harcèlement de rue mais il y a eu aussi paye ta blouse paye ta fac paye ta schneck et puis balance ton port etc donc il y a quand même eu une espèce de montée extrêmement puissante qui s'est traduite puisqu'on faisait l'évaluation par des décrets des projets de loi donc moi je citais l'exemple de mon canton rural parce que j'habite à la campagne où on a conseillé à une jeune fille qu'on connaissait d'aller faire une déposition à la gendarmerie qui est allée faire avec ma compagne et donc elle est tombée sur le brave gendarme de Brannes 800 habitants de la gendarmerie de Brannes et qui a dit ah oui on a eu une formation et il a sorti son protocole et il a fait très très bien la déclaration donc vous voyez je veux dire il y a quand même eu des avancées qui sont considérables donc il ne faut pas l'igner mais elles sont menacées effectivement le signal extrêmement pervers c'est quand j'y étais l'année dernière Emmanuel Macron en disant que c'est la grande cause du quinquennat c'est l'avance faite aux femmes et que par derrière bien de façon cachée on diminue le budget de 10% la secrétaire d'état dit qu'on sanctuarise un budget qui est déjà 6 fois moins important que celui de la moyenne des autres pays européens ou 10 fois donc là on voit la perversité d'un discours mais ça effectivement on le voit à l'oeuvre en ce moment c'est là qu'on dit des choses qu'on ne fait pas et donc voilà ça devient difficile de ce point de vue là on est dans une situation mais par contre sur le plan législatif et également moi ce que j'ai constaté ça c'est avec les collectivités territoriales c'est une compétition qui s'établit entre villes et qui fait que les villes non sexistes et qui l'affichent on a un avantage sur les autres dans l'affichage c'est à dire que par exemple pour prendre l'exemple de ma ville Bordeaux Alain Juppé est persuadé que c'est la plus belle ville du monde et c'est vrai que c'est une jolie ville et donc il a été contrairement à certains de ses conseillers pas du tout froissé par mon petit bouquin qui critiquait le sexisme à la ville de Bordeaux mais au contraire intéressé et il a compris que s'il voulait que sa ville soit attractive il ne fallait pas que ça craigne la nuit et donc pour ça le meilleur signaux c'est de faire des campagnes anti-harcèlement dans les transports de faire des opérations sport sur les quais avec 50% de filles donc au départ sur les opérations sport sur les quais de Bordeaux il y avait en 2013 2014 il y avait 15% de filles et l'été dernier on était à 52% de filles donc un travail systématique de prise de place des filles sur l'espace public donc je veux dire c'est parfaitement faisable et c'est parfaitement en ordre de marche à condition que ce soit affiché dans des politiques publiques et je voulais dire aussi qu'en Belgique à l'occasion des municipales qui ont lieu maintenant ou je crois que c'est ces jours-ci ou bien c'est passé peut-être il y a eu une enquête qui a été faite par le journal Le Vif que vous connaissez peut-être c'est L'Express en Belgique et qui a interrogé une journaliste qui a interrogé tous les élus en leur demandant qu'est-ce qu'ils allaient faire pour le sentiment d'insécurité des femmes dans la rue sur les espaces publics et elle a repris aussi dans sa question sur les équipements publics d'accès libre des skateparks et des city-stades donc on voit qu'en Belgique en Suisse il y a quand même une évolution majeure dans les modes de vie donc moi je n'ai pas de raison d'être spécialement pessimiste sauf si effectivement d'une façon macro on voit que chaque fois qu'il y a des avancées des femmes on a un retour de l'ordre patriarcal et ce qu'on voit mondialement et qui est extrêmement inquiétant et qu'en général les hommes de droite qui prennent le pouvoir et bien sont très généralement plus ils sont à droite anti-avortement anti-homophobe etc. donc on voit bien que le pouvoir économique libéral le libéralisme économique le capitalisme est vraiment intimement lié au patriarcat dans les pays où il y a une majorité de gauche et où effectivement c'est une majorité de gauche qui comporte un certain nombre de femmes on a en général aussi des tas d'avancées sur le plan du social et de l'écologie voilà ce que je voulais dire peut-être je vous présente mes dernières diapos donc là ça c'est les conséquences sur la ville donc voilà nos petits garçons vous savez que j'ai deux collègues qui ont travaillé sur le florilège les mots les plus dits par les enfants à l'école et dans les cours de récréation sur le terrain de sport et sur les terrains de foot vous savez quels sont les mots qui sont les plus utilisés sur le terrain de foot c'est pédé et enculé voilà donc ça qui arrive très loin devant en disant passe-moi la balle ou bien j'ai soif ou bien aïe j'ai mal donc c'est pédé et enculé qui arrive très très largement en tête ça concerne quelques milliers de petits garçons depuis l'âge de 5 ans peut-être vos fils je ne sais pas en tout cas voilà la socialisation la socialisation on a même pas peur même pas mal on les aura on va les mettre etc et donc il y a aussi ce florilège qui commence à être un peu ancien mais je veux dire voilà on avait comme un ministre des sports qui disait cette phrase très intéressante on pourrait la donner comme devoir de genre d'ailleurs à des étudiants en disant commenter cette phrase parce qu'elle est intéressante on dit que je suis misogyne mais tous les hommes sont misogyne sauf les tapettes donc voilà on a un espèce de résumé de l'homme fort sportif bien sûr il ne représente pas les sportifs bien sûr que non mais enfin quand même il était ministre des sports je veux dire donc là on voit bien comment sexisme et homophobie c'est pareil la dévalorisation du féminin et bien elle passe aussi par la dévalorisation de toute trace de féminité chez les garçons donc sexisme homophobie même combat puisqu'effectivement on est sur une position de muscle et de risque et de virilité bon après Louis-Nicolas qui est mort je veux dire donc il avait la spécialité mais on le retrouve partout et puis ce titre de l'équipe qui date un peu mais vous vous rendez compte l'équipe vendue c'était au moment de la coupe du monde en Afrique du Sud ce numéro a été vendu à 5 ou 6 millions d'exemplaires vous vous rendez compte c'est quand même extraordinaire et là aussi il va te faire enculer sale fils de pute donc tous les mots sont bien c'est à dire que si vous voulez on est bien aussi je fais un petit commentaire sémantique excusez moi si ça vous choque pardon c'est à dire aussi c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'enculeur et de l'enculé c'est à dire que là effectivement en prison par exemple un prisonnier qui sodomise l'autre n'est pas un homosexuel donc lui pas du tout il l'humilie c'est la question du pouvoir donc si vous voulez celui qui est considéré comme un PD c'est celui qui est soumis c'est le soumis comme on dit en classe et donc on va bien aussi le fait que effectivement dans un procès d'un viol collectif qu'on appelle de façon tout à fait mal appropriée tournante il faut toujours dire viol collectif et bien les 5 garçons qui étaient là qui avaient violé leurs camarades qui étaient un peu faibles un peu gros finalement le juge leur demandait mais vous êtes homosexuel il disait non on n'est pas homosexuel il le prenait comme une injure donc c'est lui c'est celui qui avait été violé donc on voit bien que le rapport sexuel des hommes entre eux est un rapport de domination peut aller jusqu'à la sexualité et donc sont dans les mots et puis après sale fils de pute et bien c'est effectivement le déshonneur c'est à dire on voit bien aussi à quel point cette histoire de prostitution et bien est un point ultime de la négation et de la violence faite aux femmes donc qui maintenant grâce à une loi auquel j'ai participé un petit peu enfin avec les mouvements dont je faisais partie et bien effectivement a fait admettre par une loi que la prostitution faisait partie des violences faites aux femmes elle n'était pas un libre choix des individus donc c'était l'objet d'une longue discussion mais on voit bien que dans le langage vernacular du sport il y a ce terme de pute et effectivement va de pair avec pédé et enculé voilà ça ça fait partie aussi des politiques publiques dans la culture donc là on a le rocher de Palmaire à Senon on ne voit pas grand chose mais je vous explique le rocher de Palmaire à Senon qui a ouvert en 2013 c'était finalement le grand centre des musiques urbaines donc une innovation politique de banlieue pour faire de la musique pour les quartiers défavorisés et donc fait comme ouverture à l'époque section d'assaut qui était un groupe ouvertement homophobe et en fait très peu de salles ont programmé section d'assaut il y a eu de la déprogrammation notamment après cette problématique et le rocher de Palmaire l'avait gardé donc il y a eu un certain nombre de manifestations des mouvements LGBTI au rocher de Palmaire et donc là ils ont été considérés comme des agresseurs comme des emmerdeurs ils ont même été tabassés par les supporters donc là ça a été donc la première manifestation où j'étais ça s'est bien passé mais après il y a eu d'autres incidents et donc là on voit bien comment une culture institutionnelle vous voyez ce qu'ils disent c'est quand même pas terrible après si ils avaient le temps je vous passerais le clip de Jules te déshabille pas je vais être violé qui a été vu un million et demi de téléchargements et qu'on trouve dans le rayon rap de la bibliothèque de la médiathèque de Lormont vous voyez et où les gamins pendant 4 minutes ou 5 minutes vous pouvez le noter vous allez voir les garçons te déshabille pas je vais être violé les billets violés et puis on voit des garçons qui cabrent des motos dans les banlieues avec des tas de petits garçons qui disent te déshabille pas je vais être violé donc il y a vraiment aussi une culture du viol culture des violeurs et une culture de l'homophobie et qui est consacrée par les centres de culture urbaine donc on dit c'est de l'art donc ça aussi ça fait partie aussi des indicateurs et que si on les laisse échapper on le voit pas et du coup on dit ah oui mais c'est de l'art est-ce qu'on a le droit de critiquer l'art voilà c'est assez triste aussi mais je veux dire c'est quand même aussi Bertrand Quentin est un musicien de Bordeaux et en fait il a été réhabilité vous vous rappelez qu'il a je suis obligé de le dire parce que les gens oublient souvent les détails donc il a tué Marie Trintignant de 19 coups dont 6 points portés à points fermés sur la face donc on avait dit à l'époque qu'elle était tombée sur un radiateur qu'ils étaient drogués etc en fait c'est un assassinat à coup de poing et en fait il a fait 4 ans de prison parce qu'il était jugé en Lituanie et ça c'est déjà un scandale en soi je veux dire mais bon c'est la justice mais après son retour sur scène effectivement il n'est pas étonnant que ça n'aille pas de soi parce qu'effectivement programmer Bertrand Cantard et bien la NEF non la comment ça s'appelle oui c'est la NEF à Lille donc a programmé Bertrand Cantard l'Aéronef oui l'Aéronef oui la NEF c'est Angoulé l'Aéronef a programmé Bertrand Cantard donc là on voit c'est une structure subventionnée qui bénéficie de structures pour les musiques actuelles et on voit comment finalement l'argent public un peu comme le rocher de Palmaire peut mettre le pied à l'étrier de quelqu'un qui n'en a pas besoin puisqu'il vend des millions de titres sur internet je veux dire mais il avait besoin d'une réhabilitation et comment sa tournée est devenue finalement entre les pros et les anti-quantats finalement la tournée d'un martyr de la cause féministe alors que c'était pas la question la question c'est de savoir est-ce qu'on peut accepter qu'un homme public qui bénéficie de l'argent public dans ses tournées et qui est considéré comme un leader et bien ne fasse pas vraiment le point sur l'assassinat qu'il a commis qui n'était pas un accident et puis en plus il y a eu aussi des preuves qu'il a poussé au suicide sa seconde femme donc voilà et on voit effectivement dans les signateurs de son dernier album Aurel San donc aussi tristement Cyril La Brasse de San alors c'est rigolo parce que quand je parle aux gens qui ont 40 ans de Bertrand Cantat les filles disent ah quand même c'est bien Bertrand Cantat Nordésir c'est super et tout elles ont une indulgence pour Bertrand Cantat alors que les jeunes à qui j'en sais ils disent ah non Bertrand Cantat enfin souvent ils ont une avis négatif mais si on leur parle d'Aurel San ils disent mais non c'est de l'art c'est vachement bien etc donc on a tous nos faiblesses et les gens plus âgés ou amoureux de la musique classique et bien ils adorent Carmen et ils trouvent que c'est un chef d'oeuvre Carmen et donc on voit bien comment Carmen le scénario lui-même c'est l'histoire d'une femme qui meurt de l'amour qu'elle inspire donc c'est un meurtre conjugal et donc j'ai fait une analyse je vous donne juste quelques extraits mais pour vous dire à quel point c'est prégnant c'est-à-dire qu'au début Carmen dans les années 60-70 le meurtre avait lieu dans un coin sombre là on voyait vaguement un meurtre et donc petit à petit les mises en scène ont rapproché le long de la scène et c'est devenu le meurtre de Carmen l'élément scénique caractéristique d'abord on a commencé à la représenter comme une putain ce qu'elle n'est pas dans le livret de Prospera Merrimée et puis ensuite on voit Roberto Alagna en train d'assassiner d'une façon extrêmement crue Anita Argesvilli devant le public qui dit bah oui c'est une oeuvre d'art donc on ne peut pas contester une oeuvre d'art et donc là on s'aperçoit aussi que dans le choix des mises en scène heureusement un metteur en scène italien d'ailleurs a inventé cette astuce qui consiste à ce que dans une mise en scène de Carmen elle se retourne et elle tue Don José avec un petit revolver qu'elle avait caché et donc ça permet aussi de faire un clin d'oeil pour dire je n'oublie pas de faire l'anamnèse la constante c'est à dire je n'oublie pas que c'est un meurtre conjugal et donc j'en donne une explication en disant la liberté de Carmen la Carmen féministe et bien elle s'exprime en tuant son bourreau voilà donc là aussi c'était aussi une manière d'interpréter mais ça a été très critiqué par effectivement la critique et on se rend compte dans les opéras que les classements 2014 la bohème meurt de femme de la tuberculose mais c'est Mimi Pinson abandonnée cousette par les mecs etc. qui finit par mourir etc. et puis son amoureux pleure sa mort mais elle est morte et lui il est toujours vivant donc la Traviata pareil avec la tuberculose Carmen on en a parlé la Tosca donc l'héroïne effectivement se donne au chef de la police contre la liberté de son amant l'amant est assassiné elle se suicide après donc ça c'était la Tosca Madame Butterfly là c'est pédophilie une petite fille Suzuki de 15 ans qui est séduite par un marin américain et qui l'épouse en fait c'était un faux mariage elle a un enfant de lui et quand il revient avec sa vraie femme américaine et bien elle donne l'enfant à la vraie femme et elle se suicide voilà ce sont les classements donc on voit bien que cette constante Bertrand Cantat mais vous pourrez ajouter plein d'autres la violence et le meurtre de femmes fait partie de notre culture et notamment des cultures qui sont affichées sur les murs de la ville aussi donc on voit que le foot toutes les cultures masculines s'affichent et ces cultures elles sont toujours sexistes violentes sur la virilité donc là aussi ça nous demande aussi un travail un effort pour dire qu'est-ce qui est du patrimoine ou pas mais dans les 100 opéras les plus joués les 85 qui sont à la fin donc la majorité il n'y a pas de meurtre de femmes Manon Lescaut ou bien enfin il y en a plein je veux dire mais ils sont moins joués ceux qui sont le plus joués c'est ceux où il y a des meurtres de femmes donc ça doit nous alerter ça veut dire aussi qu'il faut qu'on sorte du placard les oeuvres magnifiques qui ne sont pas jouées y compris les oeuvres de femmes et qu'on ne considère pas a vitam et termam que les meurtres de femmes dans l'opéra font partie du patrimoine voilà donc voilà donc juste je vous laisse lire la petite vignette donc là où je me réfère à un auteur majeur qui s'appelle une autrice majeure pardon qui s'appelle Réwin Connell et qui a travaillé aussi d'ailleurs ses premières études étaient sur le harcèlement à l'école donc Réwin Connell est une femme trans et donc qui a vécu qui est sociologue et qui a aussi dans ses recherches traduit sa difficulté d'être enfant trans donc c'est intéressant que c'est la première autrice qui a parlé du harcèlement à l'école est australienne donc elle a travaillé sur les masculinités gémoniques donc un modèle socialement valorisé des moyens publics importants qui sont consacrés et puis l'égalité on demande aux filles de faire un effort pour intégrer les modèles masculins les plus valorisés au nom de l'égalité des sexes les garçons non virils au modèle non conforme aux virils s'effacent voilà donc la conclusion pour moi et pour ce qui me concerne donc c'est une conviction étayée sur des recherches mais qui sont des convictions quand même donc qui peuvent être opposables à d'autres avis c'est qu'il n'y a pas plus de nature que de culture masculine seulement des construits sociaux correspondant à des situations actuelles donc là aussi pas de déviance masculine des conduites sociales pures dictées par des rôles de sexe et de genre donc là aussi la déviance des garçons et bien elle s'explique la plupart du temps par ses rôles obligés sur la virilité et les masculinités et ensuite des politiques publiques de prise en charge des jeunes qui favorisent les garçons en particulier ceux qui sont conformes aux standards de la virilité et là je suis à l'heure voilà est-ce qu'il y a encore non je termine là peut-être 5 minutes de questions ça va donc il est 11h15 ça va je sais pas c'est bon d'accord bonjour je suis étudiant en master 1 à l'SP j'aurais une petite question concernant les données statistiques que vous avez donné tout à l'heure alors peut-être que c'est une remarque hors sujet ou non pertinente j'en ai aucune idée mais je voulais vous en faire part concernant la population carcérale en France en fait je me demandais si on s'était questionné justement sur le genre des magistrats qui rendent ces décisions de justice donc mon propos c'est pas de dire que la justice serait rendue en fonction d'un genre ou d'un autre mais quand même je pense que c'est une donnée qui nous manque pour pouvoir interpréter justement ce résultat merci donc là je vous cite mais il faudrait vérifier on a une magistrature qui est en train de devenir majoritairement féminine mais avec pareil des plafonds de verre donc les assises les grands procès criminels etc. restent des affaires d'hommes mais on a cette magistrature donc on peut penser que les choses changent mais il y a très peu de formation dans les écoles de magistrature donc on voit aussi dans tous ces problèmes des sciences qui se disent neutre mais qui ne le sont pas c'est l'occultation de la variable genre que vous disiez dont vous parliez dans l'enseignement maintenant dans les ESP il y a un enseignement du genre alors j'espère qu'il est bien fait chez vous comme dans d'autres ESP mais pendant longtemps on a considéré que l'enfant était neutre qu'il n'avait pas de sexe particulier ou bien quand on parlait du sexe on parlait surtout des filles et du fait qu'elles étaient peut-être dans leur orientation défavorisées comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'inspecteur d'académie ou directeur je ne sais pas quel était son titre directeur académique et donc en dehors du constat finalement on neutralise donc là on voit bien l'intérêt des sciences non masculinistes qui sont des vraies sciences mais que d'autres appellent des sciences féministes pour voir les choses et donc on voit comment aussi comme ces sciences sont neutres et bien on peut enseigner à des urbanistes sans jamais parler de genre en parlant toujours des formes de la ville et comment donc les étudiantes sont formatées à voir les choses d'une façon neutre d'autant plus que chaque fois qu'elles font intervenir leurs sentiments personnels on les considère comme faisant pas partie de la science c'est à dire que tout ce qui peut avoir rapport à une expérience personnelle congruent dans les expériences des femmes l'école la circulation dans la ville chez les urbanistes avec qui j'ai pu travailler et bien occulter c'est partie d'une autre catégorie que la catégorie professionnelle et quand on est une vraie pro quand on est une femme urbaniste on neutralise ces questions sinon on est effectivement en difficulté dans son métier et je pense que dans la magistrature c'est pareil les études sont longues et difficiles elles intégraient jusqu'à à la guerre très peu des questions de genre et donc là on peut avoir aussi toute une catégorie de magistrates qui ont été formatées par ces savoirs masculins le problème c'est que ces savoirs masculins ils ne s'avouent pas masculins ils sont neutres c'est comme toujours on parle des citoyens des délinquants mais si au départ il n'y a pas un cours dans les études de l'école de la magistrature qui dit et qui donne ces statistiques et puis qui travaille sur le sens de ces statistiques or il n'y en a pas vous voyez voilà donc je crois avoir répondu mais on peut espérer quand même que la féminisation très forte de ces métiers va changer les choses et ça se passe on a quand même des signaux importants là-dessus voilà rebonjour j'aurais encore une question sur la réception de ces données-là par un public qui serait moins averti sur les questions féministes à savoir j'ai déjà eu le cas de personnes qui disaient oui mais à appliquer justement cette lecture de genre fille-garçon ça apporte aussi une image négative aux petits garçons qui font que du coup ils vont se retrouver enfermés dans ces schémas qui vont les laisser dans cette image négative d'eux-mêmes et donc les laisser sur le carreau voilà j'ai été face à ce discours-là et j'ai pas complètement su comment répondre pour est-ce qu'il faut du coup sortir et donc rester dans cette neutralité du discours mais qui invisibilise ou au contraire renforcer là-dessus quitte encore une fois à se retrouver face à une porte fermée alors oui deux petites réponses très courtes un sur le fait que j'ai une expérience personnelle beaucoup de conférences avec des milieux quelquefois de sportifs où il y a une majorité d'hommes ou bien des milieux je pensais à une conférence à Angers à l'école nationale des cadres de la fonction publique territoriale enfin quelque chose comme ça où là il y avait aussi une majorité d'une promotion qui était des hommes et donc là aussi effectivement l'intérêt d'un orateur masculin par rapport avec un public masculin c'est un intérêt parce que ça permet aussi de dire des choses et de confronter enfin d'aller d'une certaine manière à l'affrontement des idées sur cette question et sur la deuxième partie de votre question je pense que là aussi dans les travaux qu'on a fait sur la mixité et bien ce qu'on a acté c'est l'asymétrie des sexes c'est à dire que dans les enquêtes que j'ai fait par exemple sur le sport dans la ville de Genève ou que nous avons fait avec toute l'équipe et bien on a vu quand même dans les entretiens ainsi que dans le questionnaire en ligne on demandait est-ce que vous seriez intéressé par des pratiques de sport mixte et c'était non exclusive en tout cas 85% des femmes disaient qu'elles étaient favorables à des expériences de sport mixte même si certaines disaient aussi qu'elles aimaient l'entre-soi des filles il y en avait 15% qui ne voulaient pas faire du sport avec les hommes pour des raisons d'ailleurs absolument justifiées et par contre sur l'échantillon témoin où on a posé la question aux hommes c'est à proportion inverse c'est à dire 85% des hommes étaient plutôt défavorables à une expérience de non mixité donc on voit bien que c'est le masculin qui n'est pas soluble dans la mixité alors que les filles sont demandeuses de mixité mais évidemment parce que effectivement la mixité c'est aussi accéder à des éléments et donc là aussi on revient à la question des garçons s'il doit y avoir une éducation à mixité c'est d'abord une éducation qui acte à la symétrie des sexes et qui se penche sur la construction de l'identité masculine chez les garçons les filles s'arrêtent tout seules si les garçons sont coopératifs gentils etc je veux dire il n'y aura pas de soucis s'ils passent la balle s'ils acceptent les règles si voilà je veux dire les filles n'ont pas de problème avec la mixité elles ont de problème par contre comme on a une société qui globalement fonctionne sur la non-mixité en politique dans la franc-maçonnerie dans le monde des affaires partout où il y a de l'argent dans le rock dans le sport je veux dire donc il y a des inégalités de partage de ressources et bien aucun garçon qui rêve de devenir footballeur professionnel ou homme politique ne voudra céder ce privilège dans quel métier on peut épouser quand on est petit et pas très beau un mannequin donc il faut être président de la république ou footballeur je veux dire voilà c'est clair donc c'est un signal clair pour les garçons vous voyez non mais c'est ça je veux dire c'est massif donc ça veut dire qu'aussi notre éducation elle doit acter de la symétrie des garçons ça veut dire qu'elle peut aussi accepter la non-mixité des filles donc c'est la non-mixité de lutte dont parlent aussi les féministes c'est qu'à un moment quand les petites filles sont dans une situation de domination et bien il faut comme je vous l'ai donné l'exemple du VTT tout à l'heure leur proposer de parler de ça ensemble de devenir fortes en groupe de compléter leurs pratiques à ce moment là elles seront assez fortes pour être mélangées avec un groupe de garçons donc là c'est une nécessité et non pas condamner de dire oh là là il y a des femmes maghrébines en plus qui ont un club de gym elles sont entre filles c'est pas la république donc on sait la mixité alors qu'à côté il y a 200 garçons qui s'entraînent sans une fille sur un terrain de foot avec des subventions publiques donc vous voyez l'asymétrie elle est importante donc il faut acter de l'asymétrie concevoir que la non-mixité des filles est une non-mixité de lutte mais ça peut être une non-mixité pédagogique pour le permettre et qu'ensuite apprendre aux garçons à la mixité c'est ça l'objectif en fait apprendre aussi peut-être aussi en dégonflant le modèle sportif d'une part comme vous le pratiquez puis aussi dire aux garçons mais il y a aussi le théâtre la musique il y a aussi des tas d'activités qui peuvent se faire très utilement aux filles et aux garçons puisque dans le théâtre il y a des jeux de rôle où il faut des filles et des garçons dans la musique on peut faire un orchestre avec des filles et des garçons donc il y a plein d'activités dans les sports dans les loisirs qui peuvent être mixtes et donc c'est ceux-là qui doivent être priorisés alors que là ce qu'on constate nous chercheurs notamment sur le sport et les loisirs c'est l'uniformisation du modèle football qui casse tout le reste les city stades étaient polyvalents normalement on pouvait faire du basket du volley du badminton mais en fait il n'y a que du foot sur les city stades donc on voit l'hégémonie du modèle masculin le plus violent voilà je crois qu'il est là pour le coup il faut que je termine oui allez-y on a fait démarrer on a tous les ans au collège à crosse traditionnelle et on avait on est en rêve plus nous un inspecteur référent en lettres en rêve voilà de notre secteur qui est marathonien par ailleurs et qui justifiait le fait qu'on fasse partir les filles alors je ne sais plus tu vas me dire avant ou après les garçons par une capacité thoracique ouais donc cette année ça n'a pas été pris la cis biologie enfin génétique biologique bon les filles et les garçons sont partis en même temps au crosse avant les vacances de la Toussaint je voulais avoir ton avis merci oui alors écoutez je pense que là aussi peut-être c'est à prévenir on va avoir un atelier sur le sport 30 secondes vous pouvez je ne vais pas vous couper la parole non plus mais je vais alors c'est intéressant nous on avait organisé un crosse en mixitech un relais d'une fille et d'un garçon du coup là au niveau équité on y était en plein dedans puisque l'égalité des chances c'était respecté et le fait de les mettre sur la même ligne de départ là on résume fille et garçon mais c'est le problème pour un garçon qui est faible et une fille qui est forte je veux dire à un moment donné c'est pas voilà c'est pas exactement ouais mais c'est ça c'est pas que biologique je vous rejoins tout à fait parfait merci beaucoup Yves Rebeau merci à vous merci à vous merci à vous